Comment faire les invitations, on se passe une invitation. Lorsque vous parlez du subiteur, si vous ne savez pas comment le démarrer, vous l'avez tué. C'est pour ça qu'il y a un autre, qui avait dit que les FBO sont les gens très forts dans les films westerns, parce qu'ils ont tellement vu le film de Tchango et de Kuala, qu'ils ont devenu experts. Quand tu vas voir un FBO, il se bat, il se bat, au bout de 6 mois, il recrute un nouveau FBO. Et dès qu'il a fini, il sort l'âme, c'est tôt, il finit avec lui, il continue à chercher encore l'autre, il cherche encore l'autre, il fait tôt, il est là-bas. Et il se rend compte que son rôle ne marchait pas, parce qu'une fois qu'il n'a pas né, il ne savait plus quoi faire. Il dit qu'il a formation au centre, au siège, il va aussi là-bas, ça ne marche pas comme ça. Mais il faudra une méthodologie. Sinon, tu vas chaque fois recruter et tuer, donc tu deviens comme Django. FBO. Alors, donc, le second recul d'un nouveau distributeur. Première étape, il y a ce qu'on appelle le plan de match, qui va durer 5 minutes. Le plan de match, ça veut dire quoi? Dans ce plan de match là maintenant, première chose que tu vas confirmer la décision de ton nouveau FBO. C'est-à-dire que tu vas confirmer sa décision. C'est-à-dire qu'on lui dit que, écoute, je pense que tu es là comme Josias, je suis très content que tu aies pris la décision de te lancer dans ce business. À partir de maintenant Josias, ta vie ne sera plus comme avant. Parce qu'avec ce business-là, tu vas pouvoir t'apporter le meilleur pour ta santé et pour tes pauvres plutôt qu'en pour ta famille. Voir la première partie. Voir la première partie. Donc, on valide. Et si maintenant, si tu veux dire OK, tu peux souhaiter la bienvenue dans mon équipe, je t'offre le livre, un livre de devant personnel qu'il doit lire ou un livre sur le marketing de réseau comme votre première année en marketing de réseau. Maintenant, pour ce moment, tu peux te lever, tu prends un selfie avec lui et le soir, tu vas appeler sur Facebook. Bienvenue à mon nouveau partenaire qui a démarré l'activité aujourd'hui. Ça, tu peux serre les bienvenus, mais tu peux dire aux autres que c'était la bienvenue à mon nouveau partenaire Josias qui a décidé de prendre sa vie en main et qui a comme objectif d'acheter sa première voiture de 12 millions en 2026. Après ça, maintenant, on va vraiment fixer les attentes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le marketing de réseau sans très bien savoir ce qu'ils veulent. Que l'attente soit petite ou grande. Le fait de ne pas les avoir dans un délai précis va les amener à démissionner. Donc, il faut que les choses soient claires. Donc, je vais dire à Josias, Josias, si tu avais dans laquelle tu te lancais, ce business-là, si tu réussis, c'est toi qui auras créé ce succès. Si tu échoues Josias, c'est encore toi qui auras créé l'échec. Ce sera à cause de toi. C'est toi qui a fait la différence entre la réussite et le succès, pas moi. Autrement dit Josias, l'échec dans cette activité-là dépendra uniquement de toi. Je suis là pour te guider. Tenez ta main, t'accompagne, mais je ne travaille pas à ta place. Il faut que les choses soient claires. Donc, tu vas donc créer ton entreprise. Je peux te servir de ressource. Ma tâche consistera donc à te rendre autonome. Et ceci, dans les trois mois, tu vas être autonome. Parce que si je ne t'aimais pas, je vais vouloir que je dépende de moi. Pourquoi tu m'appelles chaque fois que tu as une présentation ? Pourquoi tu m'appelles une fois quand il y a des appels à faire ? Mais comme je t'aime beaucoup, je veux te rendre indépendant pour que je prenne de l'affaire en main. Est-ce que tu es d'accord avec cet objectif ? Si je dis non, on n'arrête pas. Je ne vais pas se balader parce que ça n'est vrai à rien. Tu dis que je suis d'accord, je dis que très bien. Maintenant Josias, comme dans tous les business, il y aura les hauts et les bas. Il y aura le moment difficile. Il y aura le moment où tu vas te sentir à l'aise. Je saurais que tu parles le moins difficile quand tu vas commencer à te justifier pour manquer aux présentations. Tu vas commencer à trouver les raisons pour manquer aux formations. Pour ne pas venir aux événements. Je comprendrais donc que tu es dans la partie difficile. Ça va arriver. Comme ça arrive à tout le monde. Même moi, je me suis passé par là. Il y a le moment où j'étais découragé. Mes hommes m'ont encouragé. Ça va arriver Josias. Le problème, c'est que quand ça va arriver, Comment est-ce que je voudrais que je gère ça ? Que je fasse comment ? Que je t'appelle pour te rappeler ce pourquoi tu étais engagé dans ce business. Ou alors que je laisse ça dans ton petit coin. Super. Ok Josias, je t'appellerai. Mais il faut savoir que je le ferai trois fois. Si j'appelle trois fois, tu ne viens pas. Je comprendrais que l'engagement que tu es en train de prendre aujourd'hui, ce n'était pas un engagement sérieux. Maintenant, Josias, on va passer maintenant à l'étape trois. La liste des contrôles. Le contrôle des choses que notre nouveau partenaire doit connaître. Première chose, c'est qu'on doit établir sa fiche de consommation personnelle. S'il n'en a pas encore. Parce qu'il doit être son premier client. C'est parce que quelqu'un a une fiche de suivi. C'est suivi client. Maintenant, c'est une fiche de suivi client. Il doit remplir. Et on va mettre dessus sa consommation pour les trois prochains mois. Dans le minimum, c'est de 30,000 francs d'achat. Il va remplir ça. Maintenant, le prix qu'ils sont en train de le consommer, on va encore lui expliquer les bienfaits de ses produits. Mais parce qu'il doit être son tout premier client. Il doit remplir lui-même sa fiche de suivi client. Parce que lorsqu'on va parler des produits aux gens, il va parler que le mois passé, il consommait ça. Ce mois-ci, il consommait ça. Il faut que ça soit sa fille pour montrer que c'est vrai. Et que voilà ce que tu consommes. Pour que son nom comprenne qu'il faut que moi aussi il consomme. Et quand vous parlez, quand vous avez à ce niveau-ci à votre prospect, à votre nouveau FBO, vous sortez votre liste de consommation personnelle. Et il va voir que ce que tu fais là, c'est vrai. Si il n'a pas ça, il ne peut pas te croire. Tu vas tout parler. Et donc, il parle comme ça, il note. Et chaque fois qu'il te guette, il te voit genre avec ces fiches-là. Du coup, tu vas donc perdre ton leadership de ces personnes-là. Tu ne seras plus crédible. Par contre, tu n'as même pas le droit de lui demander de le faire, et puis tu ne le fais pas. Donc, tu vas faire tout sur ta fille, il te fait la consommation. Maintenant, tu vas lui demander donc de prendre les produits ou à les effets immédiats. Pour qu'il puisse avoir un témoignage. Parce que quand il voit le témoignage, qu'on peut écrire son histoire, produit. Simple témoignage, on va attendre. Puisque je lui dis que j'ai pris ces produits-là, ça va faire du bien. C'est comme d'ailleurs, j'ai parlé d'une dame là, Yaoundé, qui travaille la fauve. Elle a pris le produit pour la fatigue. Elle m'appelle le couille, elle dit que c'est formidable. J'ai de l'énergie. J'ai dit que super. C'est ce que j'attendais. Maintenant, quand il vient à Yaoundé, maintenant, on va écrire ton histoire. Parce qu'il y a quelque chose à dire là-bas. L'autre a pris pour la colopathie fonctionnelle. A deux semaines, elle m'a appelé pour dire qu'on s'appelle les changements. Il dit que continue à consommer. Quand il vient à Yaoundé, maintenant, on va écrire ton histoire, produit, à partir de la colopathie fonctionnelle. Voilà pourquoi il va consommer ce qui doit avoir les effets immédiats. Maintenant, on doit donc lui imposer un minimum d'achat tous les mois. Ce n'est pas négociable. Premier mois, on peut laisser 30 000 francs. Deuxième mois, 40 000. Troisième mois, 50 000. Il doit payer. Ce n'est pas que c'est non négociable. Mais sauf que toi, tu vas l'aider à vendre les produits. Il ne se passe pas de lui dire que le mois, c'est 30 000. Le mois prochain, 40 000. 50 000. Au revoir. On se voit le mois prochain pour voir si tu as consommé. Il va par ailleurs pour consommer si tu ne l'accompagnes pas, si tu ne le coches pas. Donc, vous ferez chaud que c'est un langage que tu prends. Parce qu'il vend les produits, forcément il va consommer. Et plus il consomme, il doit avoir confiance au produit. Il va mieux parler aux gens. Voilà. Après ça maintenant, les outils. Nous sommes une entreprise. Une entreprise dit que je dois avoir les outils. Et par ordre, il y a une cahier liste de noms. Comme on va arriver dans la cahier liste de noms. C'est le cahier ici. On va y revenir. C'est le cahier le plus important. Vous pouvez tout perdre, mais pas ça. Qui sont ceux qui ont cahier liste de noms ? Voilà. Après ça maintenant, on va voir comment on le remplit. Le tout n'est pas l'avoir. Et quand on le remplit, ça doit être identique pour tout le monde dans ta lignée. Par exemple, il va y avoir deux façons de faire les choses. De toute façon, on veut la duplication. Après ça maintenant, il y a un Facebook de présentation. Qui sont ceux qui en ont ? Tout le tout n'est sûr. Le Facebook de présentation. Pas une présentation business, une présentation produit. Vous devez l'avoir. Pour ceux qui se font ça, vous dites que c'est qu'on doit voir. Quand vous préparez, il faut que vous feuilletez pour que la personne voie les images. Si vous n'avez pas un Facebook, non, ça veut dire que vous parlez comme ça, seulement comme ça là. Et lui, dans sa tête aussi, il y a même ce que je suis en train de dire. Il ne voit rien. Ça ne marche pas. Vous notez ici que vous de le noter. Si vous n'avez pas ça, vous devez vous débrouiller pour les avoir. Sinon, vous n'êtes pas dans le business. Donc, Facebook de présentation. Maintenant, vous devez avoir un cahier de formation. Là, vous avez écrit là maintenant. Ça, ce n'est pas un cahier de formation. Ça, c'est un brouillon de formation. Il faut un cahier, même de 200 pages, que tu vas conserver. Parce que ça, il te dit là, quand tu vas écouter ton nouveau FBO, tu vas lui répéter la même chose. Je ne serai pas là. Mais si tu as copié comme ça, tu vas lui dire ça dans les règles de là, exactement la même chose. Voilà. On voit pourquoi il faut avoir un cahier de formation. Parce que le cahier là, c'est ce que tu prépares, non pas pour toi, mais pour tes futurs d'online. C'est un cahier de formation. Ce n'est pas pour nous qu'on fait ça. C'est pour les bleus qu'on veut accoucher. Donc, c'est la meilleure qu'on veut préparer là. Comme ça, dès qu'il va naître, tu vois la somme maintenant, tu lui fais la même chose qu'on t'a fait aussi, correctement et bien. Sinon, il n'y a pas de duplication. Voilà. Donc, après ça, il faut avoir un cahier suivi d'activités. Un cahier de formation produit. Comme français, on ne parle que des produits. Par exemple, vous voulez mélanger tous vos cahiers. Un cahier de formation produit. Maintenant, il y a la carte de visite. Existez au moins un carte de visite ici. Qui sont ceux qui ont la carte de visite ? Vous ne voyez même pas la moitié. Vous voyez que vous ne menez pas dans le business. Et c'est pour ça que René avait dit que le maquillage est commun. C'est pour vous que c'est la porte là, qui tourne comme ça là. Porte tabou. Il y a les gens qui entrent le maquillage. Ils payent de 335 000 francs. Ils entrent. La porte tourne comme ça. On le remet dehors. Ils croient qu'il est là-côt dedans. Alors qu'ils étaient dehors depuis. Ils ne savent même pas qu'ils étaient dehors. C'est ça, le maquillage. On dit, c'est marketing. Nous aussi, écoute, c'est marketing. C'est marketing. Ils ne savent même pas qu'ils n'aiment pas dedans. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Mais on dit, non, ici, ici, ici. Non. Tu es dehors, monsieur. Tu es dehors. Donc, il faut avoir le carte de visite. Il faut avoir le fil de suivi prospect. Ça, on va le voir d'un gros procours. Comment est-ce qu'on suit un prospect ? Une fois que le prospect a fait la présentation, on démarre le suivi. Ça se passe comment ? C'est les fils français fiches-là. On va revenir dans la suite de formation. Maintenant, une fille de suivi client. Qu'est-ce qu'un fils de suivi client ? Que vous utilisez ? Le tout ne sait pas d'avoir. C'est d'avoir utilisé. Deux personnes, trois personnes, quatre, cinq. Vous voyez. Beaucoup sont dehors. On est encore en train de recommencer au point zéro. Pour que maintenant, vous en revressez. Par contre, on a fini tout le cycle de formation. Peut-être deux mois pour faire la boucle. Si après ça, vous ne respectez pas un élément de haut, d'un élément de haut, c'est dehors. Mais quand vous dites « moi aussi, je fais FOREVA ». Non, vous ne faites pas FOREVA. Vous êtes un observateur de FOREVA. Pas un acteur. Donc, tous les documents, vous devez chercher à les avoir avant la prochaine formation. Sinon, ça ne sert à rien. Mais il y a des gens qui croient qu'ils ne peuvent pas tout avoir et ça marche. C'est impossible. Ça ne marchera pas. Maintenant, catalogue produit. Vous allez avoir. Tout le monde, catalogue produit. Voilà. Vous devez avoir maintenant l'imbri de prix pour votre grade dans votre sac. Maintenant, quelques chantiers. Le business back. Maintenant, c'est votre sac. Ça, c'est mon business back. Vous devez avoir un sac où tout ce qu'on appelle comme document là, c'est à l'intérieur. C'est votre entreprise qu'on marche avec. Quels sont ceux qui ont le business back ? Le chemin est long. Bon, ce n'est pas grave. On a envie de recommencer. C'est un nouveau départ. Donc, vous devez avoir votre entreprise dans un sac. Votre entreprise. Il n'y a que votre entreprise dedans. Et rien d'autre. Le sac de beauté, c'est à côté. Vous devez porter les deux. Votre entreprise et le sac. Il y a les rouges à lèvres à côté. Mais le sac de business, c'est à côté. Vous devez faire la part des choses. C'est ça, les professionnels. Après ça, maintenant, vous devez avoir une calculatrice. C'est pas professionnel. C'est une calculatrice. Ça coûte 1500. Il peut être professionnel. Parce que si vous disiez ça, c'est un vrai que Don là aussi. C'est la même chose. Tu me parlais de l'utilisateur. Tu me parlais de l'utilisateur. Il a parlé du premier siècle. Quel est ce livre-là ? Le premier siècle. Il a mis là au milieu de vous. Donc, vous ne pouvez rien dire avec Don là. Si vous ne faites pas ça. C'est pas possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Maintenant, le facture est haute. Dès qu'on a fini, c'est parti. Avec lui, on passe dans l'étape 3. Maintenant, on va maintenant s'assurer que est-ce que notre Don là, peut se connecter pour avoir les informations sur notre business ? Est-ce que sur YouTube, il faut qu'il sache se connecter sur YouTube ? Ok. Quand on téléphone, mais YouTube, mais il dit que bon, on va chercher une information sur l'Alo Virajel. Tape. Alo Virajel, Tape. Montre-moi une vidéo. Il prend une vidéo qui est super. Tu vas dans quelle maison, demain, tu vas me sortir une vidéo sur l'audition plus. Note. Une note. Maintenant, je suis évaluée. Maintenant, tu dis maintenant, demain, tu me donnes les informations sur les informations écrits sur Absorbance C. Maintenant, pour proposer ça, tu vas voir dans Google. Tu tapes. Fille le gré au Forer. Tu tapes. Il voit les différends. Il voit. Il clique sur ceci-là. Il clique sur le gré. Tu les charges ça. Il clique sur le gré. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait du super. Demain, tu vas faire la même chose pour Absorbance C. Il faudra deux fois. Il faut qu'il prenne la chaîne d'informations. Il y a des fois, les gens qui disent qu'ils peuvent avoir l'image sur Absorbance C. Il dit que le pareille avait raté complètement. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a un mot de Forer ne sait pas d'autres informations. C'est-à-dire, on ne lui a pas dit. Il est qu'il s'il a lié. Quelqu'un peut avoir une image et des informations sur Allo Verajel. Il se dit il va dans Google. Il tape Allo Verajel. Il voit tout ce qu'il veut. Tout les vidéos qu'il veut, mais on ne lui a pas dit. Il ne peut pas savoir. Il va savoir chercher ça. Maintenant, on va lui montrer comment il se découvre Forever. Il télécharge. Il télécharge. Il ouvre ici. Il regarde. Il ouvre. Il dit OK. Tu vas arriver à la maison. Tu vas parcourir. Il se découvre Forever. Tu vas me dire ce que tu as retenu là-bas. Devoir numéro 3. Pour la prochaine fois. Après ça, maintenant. Maintenant, comment inquire dans son entreprise? Qu'est-ce qui vérifie les points de caisse? Le chiffre d'affaires tous les jours. Trois personnes. Quatre, cinq personnes. Au bout, ils ne savent même pas qu'il y a une manière pour entrer et vérifier les points de caisse. Comment vous pouvez faire une qualification sans même connaître comment vous vérifiez ce que vous faites? De toute façon, il ne leur a pas dit qu'il faut un mot de passe. Dans centaine ans, il lui a écrit un message à Forever. Dis-lui que je suis tel et idée numéro telle. J'aimerais avoir un mot de passe. Il va t'envoyer ça et la prochaine fois, on va travailler dessus. Il va écrire. Il va donner un mot de passe. Mais la prochaine fois, maintenant, même étant à la maison, dès que tu vois ça, tu me dis. Ok, tape, il tape, il tape, il ouvre. Tu as fait point de caisse? Zéro. Tu vois ton nom? Super. Donc, chaque fin de semaine, tu vas regarder et me dire le chiffre d'affaires qu'il y a dans ton entreprise. Ça permet de savoir maintenant qui tu as parrainé, qui est dans ton équipe. Tu dois connaître du moins la première génération avec le numéro de téléphone et tu vas voir tous les autres avec le chiffre d'affaires. Qui est censé ici qui savent vérifier ça? Combien il y en a à ça qui savent vérifier ça? Alors, voilà. 3 personnes. Alors, vous faites donc alors que vous faites avec des gens d'activités ou ne concernent pas ce que vous faites. Vous faites donc comment vous évaluer. Ça veut dire que vous n'avez pas l'objectif de points caisses hebdomadaires et mensuelles. Alors, pour être manager, il y a les points caisses. Il faut dire que premier mois, c'est là, il va faire 43, 30 points caisses. Deuxième mois, 50, plus moins 60. Et puis maintenant, chaque fois tu vas vérifier. Donc, si tu as dit que c'est 15, 30 points caisses le mois, ça veut dire que chaque semaine tu vas faire 5 points caisses et demi à ton équipe. Mais tu en es où? La semaine, c'est là, nous sommes déjà mercredi contre la moitié du mois. Tu devrais faire 7 points caisses et demi. Tu fais donc qu'on peut gérer ça. Quand il lit ça, il va dire qu'on pense ce qu'il doit faire pour changer. Mais celui qui n'a pas de gagner, il ne sait même pas quelque chose de passe. Il ne sait pas qu'il est neutre. Il n'a aucune émotion, il n'a rien, il n'a rien, il n'a rien, il n'a rien. Après, il va dire que tu as fait combien? Quand il dit ah, j'ai fait 10, j'ai pas de chance. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Maintenant, une fois que tu sais ce que tu as comme retard, tu dis maintenant quels sont les saliers que je vais mettre en place pour le faire? Maintenant, il faut que je vende au moins 10 bidons jaunes. Pour vendre 10 bidons jaunes, je vais faire des appels pour vendre les bidons jaunes. Il faut connaître l'esprit qu'il faut utiliser pour que ça soit efficace et rentable. Si on ne connaît pas l'esprit, c'est peine perdue. Tu n'as pas dit bonjour, Rose. Comment ça va? Tu étais non où il est? J'ai un produit là. Tu peux pas me faire ça? Il dit que non, il te rappelle. Il raconte, j'ai appelé une personne. Après, tu appelles. Tu avais dit que vraiment il n'y a pas une personne intéressée. Que tu n'as pas dit quoi à la personne pour la personne intéressée? Tu as dit quoi à la personne? Tu as créé quelle émotion? Tu as créé quelle connexion? Vous allez dire que ça ne marchait pas. Donc, on doit apprendre tout ça. Maintenant, on va lui montrer comment faire le païonnage en ligne. Il ne fait pas quelque chose qui dérange. Tu vois comment faire le païonnage en ligne. Tu similes donc. Il fait, il fait, il fait, il fait, jusqu'à arriver là-haut. On va lui payer. Il écrit là-bas aussi. Maintenant, on va donner le mot de passe. C'est là qu'il dit qu'on sait bon là-bas. Là, maintenant, il connaît comment faire le païonnage en ligne. Après ça, maintenant, comment suivre les versions de son équipe? Il y avait son mot de passe là qui va suivre. Pour passer, si tu avais une équipe, tu dois pouvoir savoir tous les soirs, tous les soirs, ce que ton équipe a fait. Peut-être que tu mises pour tenir ton équipe. tu vois qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Tu dois courir ça tous les soirs. Tu ne veux pas dire que je vais être manager dans six mois, tu attends le cinquième pour commencer à être vigilant. Non, tu vas échouer. C'est chaque jour, chaque semaine. Parce que chaque mois a un objectif, chaque semaine a un objectif, chaque jour a un objectif. Tu vas chaque fois vérifier si ça marche, si ça marche, si ça marche. je ne sais pas si c'est une maladie. Je peux monter au moins dix fois par jour. C'est devenu comme une maladie. Chaque fois que je tape, je vois, je tape, je vois, je tape, je vois, ça évolue. Je commence à réfléchir pour voir si mon objectif sera atteint ou pas. Je peux devoir appeler qui est là maintenant. Et s'il manque de formation, peut-être qu'il faut que j'aie mon commande pour faire les appels. Et si tu appelles maintenant, je veux aller le voir pour faire les appels ensemble, pour faire les appels là. Et moi, je fais ça correctement. pour s'assurer que tu vas, que tu vas aller correctement. Bon. Maintenant, quand c'est passé sur le processus, c'est passé sur le, s'assurer qu'il peut se connecter. Maintenant, l'étape 4 maintenant, c'est de lui expliquer brièvement le plan de marketing. Comment ça va se passer. Alors, on va commencer donc par, par le 4 points de caisse. On va lui expliquer c'est quoi 4 points de caisse. 4 points de caisse. Je vous assure, tu vas plutôt, 4 points de caisse. C'est quoi ? C'est d'abord, quoi le point de caisse ? C'est l'unité de mesure que Forer va adopter pour que tout le monde, à travers le monde, puisse être évalué de la même façon. Parce que dans chaque pays, les valeurs pour qu'elles changent en fonction de la monnaie, et même en fonction de transport et de la douane. Dans le pays, on va quitter la Hollande au même prix. Mais ça peut être différent au Camerou, au Tchad, au Sénégal. Parce que le transport, ce n'est pas le même prix. Le taux d'échange, ce n'est pas le même prix. La douane, le transport est le même prix dans chaque pays. Donc pour tout uniformisé, donc Forer va donc choisir une unité de mesure, qui est le CC, qui est le point de caisse. Maintenant, 4 points de caisse, c'est quoi maintenant ? 4 points de caisse, c'est le chiffre d'affaires qui permet d'être considéré comme un partenaire de Forer va. Donc si tu as fait le moins de 4 points de caisse, tu n'es pas un partenaire, tu es un consommateur. Même quand tu crois que tu es partenaire, non, tu es un client publiciste, tu n'es pas un partenaire. Donc à Forer va, ils sont beaucoup à Forer va ici. Mais dans ces stades-ci-là, je ne crois pas qu'il y a 10 partenaires. Tous ceux qui ne font pas 4 points de caisse, ne sont pas des parties de Forer va. Vous, c'est des clients. C'est de là qu'il s'agit. Maintenant, maintenant, vous faites 4 points de caisse, ce qu'il faut faire ? Il suffit d'avoir 20 clients fidèles. Vous allez faire les 4 points de caisse là. Et ces 4 points de caisse, vous devez faire au moins un point de caisse en votre nom. C'est pour votre consommation personnelle. Un point de caisse. Dans les 3 jours de points de caisse, ça peut être ce que vous avez vendu, vous avez acheté, vous avez vendu. Ça peut aussi, quand vous produirez quelqu'un avec 2 points de caisse, et peut-être un novos. Ça fait 3 points de caisse. Comme vous pouvez avoir 3 novos. Comme vous pouvez avoir, tout ça c'est les clients, qui ne sont pas vendus, achetés, vous avez vendus à votre nom. Donc bref, il faut qu'il y ait au moins un point de caisse à votre nom. Et pour y arriver, c'est 20 clients. Et vous avez maximum 3 mois pour y arriver. Si au bout de 3 mois, vous ne pouvez pas faire 4 clients, vous n'avez pas 20 clients, c'est que vous ne faites pas l'activité. C'est que vous ne faites pas l'activité. 20 clients. Maintenant, comment on voit les 20 clients ? On va voir plus tard, dans les invitations. Parce que c'est là qu'il faut commencer. Maintenant, le plan marketing juridique, ce que tu vas savoir, brièvement, c'est qu'on va voir le paro qu'on va faire pour être manager. Ici, quand tu viens de Forava, tu es Novos, client privilégié. Et après ça, tu as AA. Après, il y a AA actif. Après, il y a AA, après il y a Manager Arrugion, après il y a Manager. Il y en a qui vont entrer directement à AA. Ce qui fonctionne, c'est qu'on pense, soit le Star Park, alors qu'on fait 35 000. Maintenant, il y en a qui vont commencer par un achat. Ceux qui ont choisi, 305, ils sont sur deux mois de calendaires. Ils vont commencer Novos. Après Novos, ils vont passer AA. Mais c'est un AA qui est aussi un client. Après ça, maintenant, il faut devenir un AA actif. Donc, celui qui est partenaire. Partenaire, c'est celui qui a, qui fait 4 $ tous les mois. Voilà un AA actif. Celui qui est conseillé c'est comme un partenaire de Forever. Ceux qui sont ici AA, qui ne font pas 4 points, ce sont les clients, en fait, pour Forever. C'est comme moi, j'ai des clients qui sont AA. Mais quand ils sont à Forever, ce n'est pas pour faire l'activité. Non. C'est juste pour être AA, pour avoir les produits au prix du prix du prix. Comme ça, au moins, trois directeurs comme ça. Je leur conseille que non. Comme ce sont long terme, passe animateur à l'argent pour 30% et achète ces produits au prix AA. Mais ce ne sont pas, je n'ai pas de conseils comme les clients et comme les partenaires. Même le conseil pas comme les partenaires mais comme les clients. Donc, maintenant, il faut travailler, sinon, pour devenir AA actif. Et pour devenir AA actif, maintenant, il faut avoir 20 clients fidèles. Et faire donc 4 CC tous les mois. Voilà ce qu'on va faire. et dans les trois mois à venir, maximum, tu vas pouvoir traverser d'ici à là. Maintenant, quand tu es ici, pour passer AA, il faut que tu aies deux AA actifs pour devenir animateur. Il faut que tu aies deux personnes à devenir AA actifs. Maintenant, le manager agent, je crois, c'est 7 AA actifs. Et le manager, c'est 10 à 15 AA actifs. Tu es d'accord ? Tu as compris ça ? Je veux dire ça. Donc, voir le parcours qu'on doit faire. Et ceci, doit être fait à un maximum de 10 mois. Pour les gens qui sont, qui marchent comme les tortues. Mais pour les personnes qui sont engagées, c'est 6 mois. 6 mois. Moi, j'ai passé le manager en 7 mois. J'aurais pu passer le manager en 6 mois à l'époque. Mais si vous travaillez normalement, jusqu'à avoir un DMO de 100 à 150 points pour passer le manager en 6 mois, ça ne loupe pas. Ça ne loupe pas. Donc, si vous l'avez fait 10 mois sans passer le manager, il y a un problème. Vous devez vous asseoir et refaire et revoir entièrement votre manière de faire votre activité. Reprendre à 0. Avant la France, surtout, elle comprend pourquoi 6 mois là, c'est possible. c'est possible. Donc, je vois ce qu'on va faire. Maintenant, une fois que tu passes, que tu es passé le manager maintenant, quels sont donc les avantages ? C'est donc là où ? C'est donc à ce moment-là que tu peux donc concourir au Front to Drive. C'est un programme de voiture gratuit que Front to Drive. Il y a également, tu peux maintenant concourir au Game Manager pour avoir un voyage. Tu peux aussi concourir au Chemin Bonnors qui est le partage de bénéfices. Voilà, je veux savoir tout ce que tu as besoin. Pour le moment, je compte le plan marketing. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Maintenant, une fois que ceci est fait, on va établir le plan d'action. Avant le plan d'action, maintenant, on va... Bon, on a parlé de... Voilà. Voilà, on va parler de plan d'action. Donc, le fait qu'on va faire, je veux dire, c'est que chaque jour, tu as fait des appels. Tu as fait des appels jusqu'à fixer 10 rendez-vous. Plan d'action. Chaque jour, appel qui débouche sur 10 rendez-vous. Rendez-vous peut être demain, après demain, ça peut s'étaler sur une semaine. Pas de soucis. Mais pour vivre que tu aies 10 rendez-vous quand tu appelles. Donc, si tu passes une journée, tu n'as pas appelé peut-être 10, 20, 30, 40 personnes jusqu'à avoir 10 rendez-vous, ta journée, elle vaut zéro. T'as vu ? Tu ne connais pas que tu as fait. Tu n'as rien fait. Qui sont ceux qui ont fait du rendez-vous aujourd'hui ? Hier ? Lundi ? Samedi ? Où est-vous ? Où est-vous dehors ? Faut entrer. Hein ? Ousement, la porte vient de vous dire de savoir pourquoi on entre. Où est-vous qu'il y a les choses à faire ? Vous devez avoir 10 appels. Et quand vous allez faire ça, au bout d'un mois, vous allez vous rencontrer même. Mince. Ça peut ne pas produire tout de suite. Mais après, vous vous sentez comment il y a les changements. Les choses qui arrivent. Parfois, même les choses que vous n'attendez même pas. On vous appelle. J'ai parlé peut-être 2 ou 3 personnes comme ça que je ne connais même pas. 3 ou 2 à Bafoussam, un à Yaoundé. Une dame à Yaoundé, un jeune garçon à Bafoussam. Un jeune garçon à Bafoussam. Parfois, c'est quoi ? Il m'appelle. Quand j'étais venu, il n'était pas mis les noms que j'appelais à Bafoussam. Il m'appelle, il me dit que voilà, il veut les produits, il faudra voir, tout, 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 tout. Qu'on se passe. Je lui explique tout, sans savoir, je lui explique tout. il m'appelle. Il m'appelle, merde. Il m'appelle, une fois qu'on a dit qu'on pouvait prendre l'agrément pour parler plus de 5% moins cher. Merde, c'est une malhonnête femme. Non, monsieur Ndjame, vraiment, il faut que je vienne et on voit ensemble. Elle n'a pas sué, il ne m'a jamais dit ça. Vous voyez donc comment ? Il m'appelle, je ne sais même pas où elle se trouve. Merci d'avoir même un premier plus passé à côté d'elle. Elle est malhonnête. Moi, pourquoi vous dire que lorsque vous parlez à quelqu'un, vous donnez toutes les options. Et si son achat atteint 30 000 francs, il faut le parrainer. Vous ne perdez que 5 % sur 30 %. Mais vous accueillez absolument à voir les 30 % une seule fois. Et si vous ne le parrainez pas, il est libre que quand vous le parrainez le même lendemain, le même jour. Parce qu'à forever, les 3 clients qu'on reconnaît sont ceux qui ont un agrément. Ceux qui n'ont pas le besoin ne sont pas un client qui t'appartient. Ce ne sont pas tes clients. Tout le monde peut le prendre. Et aussi, vous voulez que même si les novots, après 3 mois sans achat, ils peuvent changer de parrain. Mais au moins, ils ne vont pas te traiter de malhonnête. Parce qu'il a montré toutes les options possibles. Voilà. Alors, maintenant, on est sur les 10 rendez-vous. Et ça va déboucher sur... Chaque jour, il faut que vous ayez 3 1-2-1 par jour. Si vous voulez être manager en 6 mois sans que cela loupe, vous devez parler de votre présentation face à face par jour. Donc, 15 heures par semaine. Face à face. 15 heures par semaine. Quels sont ceux qui font 5 par semaine ici? 5. Quels sont ceux qui font 10? 5. Quels sont 5? Nous sommes toujours dehors. Il faut qu'on entre. Parce qu'en prenant 15 par semaine, ça fait 60 par mois. Si 5% s'engage, ça va faire combien? Le marketing, c'est un problème de ratio. On sait quand tu vas... Quand tu vas caler 10 rangs. Nous avons fait le marketing. Parce que pourquoi tu es 10 rangs? Tu peux appeler 30 personnes. Si je n'en ai pas 200. Troisième vieille, tu n'auras plus rien. Voici pourquoi on était bloqué avant. Parce qu'on n'avait pas la matière première. C'est ça que les peuples étaient toujours vides. Parfait, ils t'appellent les mêmes personnes. Quand les peuples voient ton téléphone dès que merde. Tu peux respirer à côté d'avis. C'est la semaine qu'avec elle. Elle t'as vu quoi sur moi? Parfait, c'est le harcèlement. Et je lisais une livre dans laquelle l'auteur disait que... Normalement, quand tu as beaucoup de prospects, tu n'as même pas le temps de te procurer pour ceux qui ne te recondent pas. Tu n'as même pas le temps. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça y a très peu. C'est des cas. Les gens ne viennent pas. Comme si tu es dans un pays différent des autres. Nous sommes dans le même pays. Pourquoi c'est le même pays? Les gens appellent. Ils s'en sortent. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Parce que c'est le même pays. C'est le même genre de personnes. Il y a un autre auteur qui a dit... C'était ton monsieur Tegui. Qu'il était allé à Moscou pour une conférence. Un séminaire. Il est arrivé à Moscou. Il dit, comment va le business dans votre pays? Non. Les gens ici à Moscou n'aiment pas l'argent. Tout le monde ne veut pas t'écouter. Ils ne vont rien. Tout le monde ne fait que d'écrire. Il dit qu'ils pensent mal. Il m'a dit. Oh, ça marche même pas. Les gens ne viennent jamais au rendez-vous. Il n'a qu'à pas une, pas une autre. Après, il fallait faire le commentaire. L'endroit matin, il passe. Il dit, ok. Comment était la nuit? Très bien, très bien. Il me dit. Imaginez qu'ils sont opposés. S'il vous plaît. Est-ce qu'ici à Moscou, il y a des gens qui aimeraient avoir un peu plus de gens pour changer le rythme de vie? On dit, oui, 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 oui. Il dit, mais dites-moi un peu. Est-ce qu'ici à Moscou, il y a des gens qui aimeraient vivre longtemps et paraître jeunes naturellement et en bonne santé? On dit, oui, oui, oui. Il dit, mais je ne comprends pas. Vous m'avez dit qu'à Moscou, on a vu que les gens ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Vous m'avez dit qu'à Moscou, il y a des gens qui sont prêts à changer leur style, qu'ils ne sont pas satisfaits d'une situation financière. Vous m'avez dit qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aide d'une situation de santé. Mais pourquoi donc les gens qui sont déjà pré-qualifiés, ils ont besoin d'argent. Mais quand on venait vers eux, ils disent qu'ils ne veulent plus? Le problème, c'est où? Maintenant, il y a des gens qui ont parlé à combien de personnes? Il dit 30 personnes. Il dit que d'après toi, qui était sur la scène de tous les crimes là? Qui est la personne qui était à tous les moments où on a dit non? C'est qui? Il dit que donc, on m'a dit que les 30 personnes se sont entendues. Peut-être dit non. Ils se connaissent, ils disent non. Donc ils se sont entendus pour dire non. Non. Ils disent que le problème vient d'où? C'est pas le problème. C'est pas eux. Ça veut dire que tu as utilisé les mêmes mots. Tu leur dis les mêmes phrases. Les phrases qu'ils rejettent. C'est comme ça, ils sont partis. Et même si tu parles à 30 autres personnes, ils vont toujours partir. Parce que les phrases là, c'est la même phrase que dire à toutes les 30 personnes qui ne se connaissaient pas. Ils sont tous partis. Donc ce que tu vas faire, c'est qu'on peut changer tes mots que tu utilises. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas les prospects pré-qualifiés. C'est toi le problème. Et ce dont on entend les compétences. On dit quoi? Il y a les mots précis qu'on doit dire aux nouveaux, aux prospects pour les invités. Ça, tu vas croire que tu as la méchance. Dans ce même pays, il y a des gens qui recrutent. Il n'y a pas de gens qui recrutent. Il n'y a pas de gens qui recrutent. Il n'y a pas de gens qui recrutent. Il n'y a pas d'argent en 3 mois, non? En 6 mois, en 1 an, non? Si tu as juste fait 2 ans sans passer de manger. Ça, c'est le problème, c'est qui? Ce ne sont pas des gens. Mais parfois, on n'a pas le choix de s'asseoir et de faire de l'autocritique. Et de regarder toutes les étapes qu'on est en train de dire là. Est-ce que j'ai fait tout cela? Est-ce que j'ai fait ça? De toute façon, ça ne viendra pas. Et c'est pour ça qu'il y a un autre 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 que j'aime beaucoup. Il a vu tout son nom. Il avait dit, il a dit que pourquoi je déteste le marketing de réseau? Quand j'ai vu l'histoire, j'ai dit mais pourquoi il dit ça? Il dit que parce que dans le marketing de réseau, les gourous sont les menteurs. Les gourous. Je dis que mais il a dit quoi gourou? Je comprends donc la vie. Il dit que dans le marketing de réseau, les gourous, c'est un obline menteur en fait. C'est-à-dire que c'est obline qui sait que son don line ne fait pas les appels-ci. Son don line n'a pas une manière de présentation. Son don line n'a pas une qualité de nom. Son don line assise aux formations. Et il lui fait croire que sans faire ça, il peut réussir. Et c'est ça qui le mène dans le marketing de réseau. Il dit qu'on doit dire la vérité au don line. Qu'est-ce que tu n'as pas fait ça? Il va vendre les arachides. Ce serait mieux pour tout le monde. Ce serait mieux pour lui, pour moi et même pour Ferrova Cameroun. Parce qu'il ne va jamais réussir s'il ne fait pas ça. Mais ça va pendant 5 ans. Tant qu'il ne peut pas ça, ça ne va jamais marcher. Et malheureusement, il n'y a pas l'ascenseur dans le marketing de réseau. Si ceci n'est pas fait. Avant, on parlait à tout le monde. Il y avait l'effervescence. Maintenant, ce n'est plus l'effervescence. Aujourd'hui, il y a la télé, il y a le commune. Maintenant, ce n'est pas professionnel, ça ne marchera plus. Dans tout ce qu'on dit là. Si on dit qu'il y a 10 choses, tu dois faire les 10 pour que ça marche. Si tu fais 8, tu manques que 2, ça ne marche pas. Les 2 se suivent. Si tu fais le marketing, c'est bien. Mais si tu vois comment appeler, c'est inutile. Si tu sais appeler, c'est bien. Si tu peux faire une présentation, c'est inutile. Si tu fais une présentation, c'est bien. Si tu peux faire le suivi, c'est inutile. Donc, tu peux faire les autres. Si tu ne connais pas le suivi, ça mêle tout ce que tu as fait. Donc, finalement, il n'y a pas une différence entre toi, qui connait 5, et celui qui ne connait rien du tout ça. Vous êtes pareil. Par contre, on va voir le même résultat. Après, on va dire que si tu connais ceci, comment tu es sur l'arrivée ? Mais parce que tu as manqué un élément sur les 5 là. C'est le marketing de l'autre. Donc, on va voir le marketing de l'autre. Voilà ce qu'on doit faire. Et avant de se séparer, Josias, on va faire notre premier appel. Maintenant, tu vas sortir, 10 noms dans ton téléphone là. On va les appeler. Maintenant, ils sont les noms. Je fais les appels avec lui. Au point qu'avant de se séparer, on doit caler au moins 5 rendez-vous minimum, ou alors 10 rendez-vous. Avant qu'on se sépare. Dès qu'on a calé les 10 rendez-vous là, on va prendre rendez-vous maintenant. Pour aller dès demain, rencontrer les personnes qu'on a pris le rendez-vous. Parce qu'il y a urgence. Il faut que très vite, ils traversent la ligne. Il y a une ligne virtuelle. S'ils traversent la ligne là, il y a très peu de gens qui rentrent en arrière. Mais s'ils ne traversent pas la ligne là, il ne faut pas y d'un moins. La ligne de ce point, il fait son premier parrainage. Il fait ses premières ventes. Parce que si tu appelles aujourd'hui avec lui, demain tu l'accompagnes et il vends. Mais quand il est en arrière chez lui, ce n'est plus qu'il va toucher le sol. Si l'hôpital dit que j'ai pris le sol maintenant, demain on va faire le one-to-one. Il vend des bidons jaunes. Il voit comment il va mettre 10 francs pour finir. Alors prendre une billette avant. Il prend. Merde ! Quand il est en arrière à la maison là, il va commencer à dire à tout le monde, il va voir la maladie véritable. Parce que les 10 000 là, l'ont touché. Il dit que merde ! Donc si il vend comme ça, chaque jour des bidons, il va compter 10 000, 10 000, il dit qu'ils ont 300 000. Vous voyez la liste de noms là ? J'appelle les autres. J'appelle les autres. Parce qu'il a vu l'argent qui tombe là. Mais si il ne l'accompagne pas, il va me conseiller vouloir appeler seul. Du coup, on trouve dans le script qu'il va appeler. Il va continuer à appeler, même sans toi. Par exemple, c'est qu'à chaque jour, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, il va appeler. Parce que tu l'as aidé à franchir la ligne. Maintenant, il faut lire la ligne, c'est que tu vas aussi l'amener très vite à passer devant pour faire une présentation. Très vite, tu vas le faire passer devant. C'est ça qui va lui donner l'assurance. Et quand il va passer devant, les gens que lui l'a invité vont le voir comme un futur leader. Il va donc développer le leadership. Les gens vont commencer à croire en lui. C'est pour ça que si vous voulez réussir à le maquillage, vous devez être devant. S'il est toujours assis, c'est un problème. Et ce que moi j'avais fait à l'époque, c'est ça même savoir. C'est pour ça à l'époque, pourquoi j'étais au mois de novembre comme ça ? J'ai senti, pas à dire quelque chose qu'il faisait, par intuition. Et c'est maintenant qu'il dit dans le livre, je vois que c'est ce que je faisais. C'était le manager Fosso Samuel. Je me rappelle, c'était à Yaoundé, à l'hôtel Mancède. J'ai dit que, pardon manager, il faut que je passe devant. Je veux être manager en mars novembre, en mars avril. Si, si je veux derrière, ça va pardonner. J'ai dit que, mais, je veux seulement parler de l'escalier. Je me suis entraîné, pendant deux semaines, pour parler de l'escalier, qui dit trois minutes. Rien que ça. Après ça, il me dit que, ok, je vais donc laisser la parole à M. N'Djamène, qui vous parle donc de l'escalier. Pas de plan marketing, hein. Dans l'escalier, dans le plan marketing. J'étais animateur, il ne m'a pas parlé du plan marketing. Et je me lève donc. Pour quitter là-bas derrière, j'ai failli tomber, parce que mon corps, c'est comme si j'allais tomber. Mais j'ai fait un courage. J'ai fait un courage. J'ai fait un courage. Je dis que, bon, voilà, je vais vous parler, je vais prendre marketing. Vous voyez, comme il y avait le diapo là. Il dit qu'on entend, pour avoir, quand on fait deux podcasts, on est animateur, à rejoindre. Vous parlez aux gens, vous parlez aux gens, vous parlez aux gens, même si on va recruter les gens, vous devenez animateur. Après, quand vous parlez aux gens, s'ils parlent aux gens, vous devenez... Et quand maintenant, ils parlent aussi, ils parlent aussi. Si vous faites 120 podcasts, deux mots, comme si vous devenez... Et quand on est marié, maintenant, on peut voyager, on peut, on voit un peu. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Voilà. C'était ma part là-bas. Mais pour dire ça, moi, j'ai supplié, j'ai supplié, il me manque, tu te rappelles, là où tu m'as lancé, à Mancède, je l'ai supplié. C'est quand j'ai fait ça pour la quatrième fois, et là, c'était à Bafoussam, que je n'ai plus eu peur. Là, j'ai parlé sans trembler. Mais les trois autres fois, même ça, j'ai tremblé. Mais à Bafoussam, maintenant, j'avais plus l'assurance. C'est-à-dire que j'ai commencé, maintenant, à étendre, 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 parce qu'à un moment donné, j'ai fini tout. C'est arrivé. Parce qu'au mois de février, je crois, je devais aller à Kribi, où j'avais un don qui était dans mon plan d'action. Ma mère Fosso me dit, deux semaines avant, qu'il n'est pas plus. C'est un truc qu'il conduisait, il parlait, il parlait, et qu'il n'est pas plus. Merde ! J'ai dit à ma mère, dès qu'elle-même, elle est fatiguée, papa, je dis que wonderful. Là, l'arteur est mort. Je n'ai pas une semaine à réfléchir. Je n'ai pas où je n'ai papa. Je n'ai pas où je n'ai papa. Je n'ai pas où je n'ai papa. Maintenant, il faut qu'il mettais le carburant. Maintenant, il faut que moi, il mette le carburant dans ma voiture maintenant. Il faut que je paie la salle. Comme il n'est papa, qui va paier la salle maintenant ? Ça veut dire que même la salle, il n'est pas là. On paie ensemble. J'ai caisse tout ça. Il voulait fuir. Mais à un moment de fois, je dis que non, je vais partir. C'est quoi ? Ils me sont entraînés. Je n'ai pas de quoi. Il veut voir ce qui va arriver. Le vieux film, je dis dans ma voiture. C'est quand j'arrivais à le village, que ma mère m'appelle. Il dit que tu es où ? Ici, je suis en route pour Criby. Ici, à Trandex village. Elle dit attends moi. Je dois prendre la moto, maintenant, elle me retrouve. j'arrive à aider là, je dis qu'on arrive, j'accelerais, on arrive à Criby, c'était la magie, il y avait plus de 100 personnes en salle, la salle était pleine, merde, on se lève, on parle, on parle, on parle, il y a eu des témoignages, un monsieur qui était malade, il a cru que sa tombe, il a fait un témoignage, et tout le monde savait qu'il avait fait sa tombe, il y avait tout celui qui pourrit son corps, il y avait 65 gens comme ça, ils ont fait un témoignage, c'est le jour là que Criby a décollé, on est renclavé 12 pontesses, ce jour là, sans le pâtard qui mourrait, on est passé le jour là, paf, voilà où Marie est passé manager, tranquillement avec ce travail là, mais si je n'avais pas anticipé, avant, pour apprendre à passer devant, il devait être pensé, donc vous devez apprendre à prendre votre affaire même, et même à Bafan également, j'étais avec Longin, un peu à Bafan, il ne parle pas, il dit qu'il ne parle pas, il dit ok, je parle pas, il dit que bon maintenant on va parler d'entreprise, et c'est monsieur, tu crois qu'il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il est allé m'asseoir, l'onglet, il dit que, il dit que, il dit que, je le vois là, tout le monde se retourne, il s'est élevé, il parle pas, il dit que, la hall, la hall dedans, il mange le français, l'anglais, mais, après trois fois, il fallait qu'on dit que, avant qu'il arrête, il ne veut pas arrêter, c'est comme ça, et même après ça, c'est, c'est, c'est l'autre, non, pas l'autre, Zavier, il dit que, entre autres, il dit que, non, non, et puis on dit, papa, c'est moi, voilà, il dit que, moi, je sais quoi, je n'en fais pas bien, il dit, il a fait quoi, les gens sont en salle, il est parti à son don line, sur un client là-bas, à Bonbentou, il dit que, mais c'est normal, non ? Il est allé, à combler son don, à faire ses podcasts, toi, tu as invité les gens en salle, maintenant, tu as deux options, Zavier, soit tu les chasses, soit tu fais ce que tu peux faire, j'ai raccourché le téléphone, moi, je suis à droite, je fais quoi, là-bas, lui, la Bonbentou, tu es là avec tes clients, avec tes prospects, tu fais donc comment ? Il t'a dit, tu as refusé, non ? Allez, vas-y, là, comme ça, il s'est tapé, il s'est battu, il l'a fait, et depuis ce jour-là, maintenant, il a commencé à faire ses présentations, seul. Parfois, on n'a peur pour rien, sans sortir. Voilà, je crois que, c'est, c'est, c'est tout pour cette première partie, comment démarrer un nouveau, un nouveau discruteur. Maintenant, on va voir comment, comment est-ce qu'on remplit un calice de nom. Alors, tout le monde doit avoir ce calice, 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 couverture du 200 pages, français et non pas anglophone, systématiquement. Il ne faut pas que dans votre équipe, il y ait deux types de calice. Parce qu'il y a un autre qui a dit que, si, il faut que ce soit le calice ou tous les scribes, là, ça va être la même chose. Parce que si on ne dit pas la même chose, il y a un autre qui a dit, par exemple, il y a un exemple, là, qu'imagine que vous quittez le droit, là, pour aller à Yaoundé. Si à chaque fois, vous tournez de 0,05 degré, chaque 1 km, vous allez atterrir à Libreville et non pas à Yaoundé. C'est la même chose, le marketing du réseau. Donc, si, tu dis bien, ici, à chaque fois dans ton équipe, les gens modifient quelque chose, ils modifient, ils modifient, ils modifient, avant d'arriver au fond, ça n'aurait plus rien à voir avec ton équipe. Et tout ce que tu avais prévu, ce ne sera pas ça. C'est pour ça qu'il est important que tu t'assures sur ton haut-blague, qu'au moins, jusqu'à la cinquième génération, tu sois sûr que c'est exactement la même chose qu'on est en train de faire. C'est ça, la pure marketing du réseau de la duplication. Et ça commence par ce cahier-ci. Et ce cahier-ci, maintenant, on va le remplir de cette façon-là. Déjà, chaque année, je prends un nouveau cahier. Chaque année. Donc, vous voyez, la première colonne-là, c'est le numéro d'ordre. Numéro d'ordre. Quand il traite les deux traits-ci-là, il vient traiter le dernier trait-ci. Avec la ligne rouge-là. Ça me fait, donc, la troisième colonne. Maintenant, la partie-ci-là, je divise en deux. Ici, je vais mettre nom, adresse, tout ici. Donc, adresse, téléphone, WhatsApp, e-mail, tout, 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 c'est ici. Et ceci, trois lignes. Donc, c'est trois, trois lignes. Trois, trois lignes, comme vous voyez là. Donc ici, je mets comme vous voyez le nom, adresse, nos téléphones, WhatsApp, tout, c'est ici. Ici, maintenant, c'est profession. Quartier. Si on sent des rencontres, qu'est-ce qu'il fait, nous, c'est ici. Maintenant, ici, c'est appel un. Appel deux. Appel trois. Appel quatre. Observation. Maintenant, ou pas, comment j'ai écrit là. Maintenant, quand j'appelle celui-ci, ce qu'il va me dire, il y a une autre ici. Vous allez voir là-bas, j'ai dû intéresser par la société. Là, relancer la semaine prochaine. Oui, je l'avais appelé dans le cadre de la société de Yaoundé. Elle m'a dit que vraiment, elle aurait bien aimé, mais elle a un empêchement. Je peux la relancer plus tard. C'est pour ça que j'écris ça. Sinon, après, je peux me rappeler ce qu'on avait dit. Donc, j'écris ça. Ça, c'est le genre de Yaoundé. Moi aussi, je ne peux pas. Je séparais Yaoundé, voilà. Voilà, si, par exemple. Je vois, par exemple, celle-ci. Voilà, par exemple, j'ai appelé là deux fois. La première fois, elle a dit intéressé pour la société, mais à un mariage religieux. Voilà, j'ai écrit ça. Maintenant, je l'ai appelé là encore le 22 déu. Elle est très intéressée, mais en voyage, ce week-end, rappelé la prochaine fois. J'ai encore écrit. Je vais vraiment l'appelé comme ça. Si, à la quatrième, au quatrième appel, il ne réagit pas. Si je n'ai pas dit pas le rencontrer, il doit stopper. C'est pas que ça devienne le harcèlement. Je lui dis que bonjour, Jujias, ça fait quatre fois que j'essaie de te rencontrer pour partager avec toi les affrontements sur mon business. J'ai l'impression que tu n'es pas intéressé. Si c'est le cas, dis-le moi pour que je cesse de t'emmerder et de perdre ton temps et le mien. Tu vas dire oui, si tu n'es pas intéressé, tu mets dans la base que tu ne vas pas intéressé. Tu reviens trois mois ou six mois sur l'observation. Là, maintenant, tu as fini avec cette fois-ci. Tu vas dans ton agenda, maintenant, tu comptes les trois mois, les six mois, tu écris, relancer Jujias, numéro de temps, le numéro de temps que tu mets ici. Parce qu'un mois, ton cahier, ça a beaucoup de noms que si tu as réussi, si tu as réussi, vous prenez 25 noms, 25 noms par semaine, vous voyez qu'au bout de trois mois, il y a au moins 400 noms ici. Si je ne mets pas le numéro de temps ici, tu vas plus savoir où était Jujia, dans ce cahier. Donc, tu mets ça, tu mets le numéro d'ordre dans l'agenda. Tu viens, tu vois, tout ce qu'il y a eu comme entretien pendant ces appels-là. Là, maintenant, tu le relances. Là, maintenant, c'est un suivi prospect non présenté. Parce qu'il y a un suivi prospect, et le suivi prospect qui est autre chose. Je m'en suisse, celui-là, après le traumatisme de Bonjour Jujias. La dernière fois que tu n'étais pas intéressé par mon business. Alors, est-ce que tu connais les gens qui aimeraient avoir un voyage gratuit sur Paris en 2025 ? Parce que notre entreprise a lancé, parce que notre entreprise a lancé un challenge dont les personnes qualifiées auront un voyage gratuit tout peut payer en 2026. Et dire, ouais, je ne connais personne. Enfin, il n'y en a que trois réponses. Je ne connais personne. Oui, ça m'intéresse où je veux réfléchir. Il n'y en a personne qui n'en veut plus au moins. Tu vois, c'est ça, c'est ça. Si ça ne m'intéresse pas, c'est pas de problème. Maintenant, tu vas ouvrir une nouvelle page de l'obture, j'envoie encore dans trois autres mois. Trois autres mois. Bonjour Jujias. Comment tu vas ? Je sais que la dernière fois tu n'étais pas intéressé parce que c'est pas bon business mais est-ce que tu aimerais, est-ce que tu as toujours les gens qui aimeraient passer un week-end tout faire payer à crédit ? Les personnes qui ont décidé de lancer un challenge qui permet aux gens qui seront qualifiés d'avoir deux ou un week-end tout faire payer en demandant de prendre en charge à crédit. Il dit que moi, ça m'intéresse. Je dis, viens donc, je vais t'expliquer comment tu peux se qualifier. Maintenant, si c'est que c'est le temps qui veut payer pour crédit selon qu'il n'y a pas pour avoir, ce n'est pas un truc pour avoir. pour que quelqu'un puisse aller à crédit, il faut que tu puisses par exemple 30 points de caisse ou 20 points de caisse. Si tu es un manager, 25 points de caisse tu puisses environ 500 000. C'est ça ? Oui, environ 500 000. 25 points de caisse. Si tu es un manager, tu dis, ok, si tu me dis, on travaille, tu es fait maintenant comment appeler les gens et si on fait si on a 20 points de caisse sur trois mois, alors, tu vas, tu as un tout frais pays à crédit, tu vas me le faire deviner avec qui tu veux. Si tu fais ça, 25, 30 points de caisse, il t'a pris 500 000. D'après, tu sors là, 115 francs, tu la remets à crédit. Mais si tu dis comme ça à cinq personnes qui viennent, ils vont te faire 150 points de caisse, non ? 150 points de caisse, ça fait combien d'argent ? 500 000. Ça fait 3 millions. Si tu te mets de dépenser 300 000, ça fait quoi ? Ça dérangeait ? Voilà. Ça, c'est le souci pour appeler et chaque autre fois, moi, tu fais la même chose. Parce que quand une vie tombe dans ton pays dit que ça m'intéresse, tu le prends. Sinon, il reste toujours dans le cahier ici. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est venu à la présentation, quand tu lui as parlé, il sort d'ici, il y a le cahier suivi, prospect, ce qu'on va voir, ce qu'on va voir plus tard. Donc voilà comment on gère le cahier, les dénonciations vont être identiques pour tout le monde. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on met le nom ici ? Parce qu'il va falloir expliquer ça à ton nouveau prospect, le nouveau MBO. Quand tu mets le nom ici, tu peux oublier certaines personnes. Tu peux oublier certaines personnes. Et tu oublier certaines personnes pendant que tu projettes lui parler, quelqu'un peut te dévancer. Donc c'est pour que tu n'oublies personne que tu mets. Le passé, c'est inquiet, mais pourquoi tu mets cette forme-là alors que tu mets le nom ? Non, c'est juste pour te rassurer que tu n'oublies personne. Et chaque fois qu'il y a un nom pendant sa tête, même si tu as un mot au téléphone, tu mets d'abord le nom et tu vas chercher le mot au téléphone plus tard pour remplacer là. Parce qu'il n'oublie personne à qui tu peux oublier et quelqu'un d'autre le devance par rapport à ce qu'avant toi. Voilà la seule raison pour laquelle on doit faire ce qu'elle dit de nom. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Voilà. Maintenant, on passe à l'autre module. Maintenant, on a on a demandé au nouveau distributeur il a acheté tous ses outils, tout ce qu'il faut. Parce que si au démarrage il n'a pas tous les outils, vous ne continuez plus. Ça ne sert absolument à rien. Tous les devoirs qu'on a dit, s'il a fait tous les devoirs là, s'il n'a pas fait, tu arrêtes. Ça ne sert vraiment à rien. Puis on dit que c'est un ensemble de tout. S'il n'a pas son Facebook, il n'a pas tout ça, tout ça, tout ça, tu perds ton temps. Parce que ça ne va jamais réchanger. Absolument rien. Tu lui dis que tu arrêtes, va vendre tes arachides, ce sera mieux pour tout le monde. Maintenant, si tu as le temps à perdre, OK. Tu vas, tu deviens dans un gourou. Parce que tu lui fais croire qu'il peut réussir sans ça, alors qu'il ne va jamais réussir. Et comme tu n'as rien à faire, OK. Tu l'appelles, tu l'appelles, il a une affaire. Tu as fait ton devoir, non, c'est demain. Tu l'appelles encore, non, tu ne l'appelles même plus. Tu l'ignores carrément. Et quand le LBN nous livre là, comment former les leaders en marketing de réseau, ça va encore faire plus fort. Plus fort. Parce qu'en fait, là-dedans, comme je dis que notre but qu'on a dans le marketing, c'est de former un seul leader. C'est tout ce qu'on veut en marketing de réseau. Ce n'est pas de ce que ça, un seul, un seul leader et ta vie change. Il se dit donc que quand tu vois un don line, tu vois son comportement, tu te poses la question, est-ce que celui-ci peut être un leader ? C'est la réponse, c'est non, oublie-le, pas ton chemin. Parce qu'on ne n'est pas leader, mais on devient leader. Il y a des comportements pour lequel il y a un leader. Tu vois quelqu'un qui dit qu'il va à Forerwark. Il dit vraiment, on dit qu'il n'y a pas le bidon jaune. Il dit que voilà. Forer tout comme ça, il s'est fait, ça, c'est un peu un leader ça. Si c'est le lieu que tu comptais, commence à réfléchir par deux fois. Parce qu'un leader ne réagit pas comme ça. Parce qu'il y a des distributeurs, il y a des leaders. Le distributeur, lui, apprend les compétences là. Mais le leader a un camp au-dessus. Maintenant, c'est comment, comment est-ce qu'il réfléchit ? Un leader qui passe son temps, dès qu'il y a un petit truc, il se plaint. Tu es en formation, il y a quelqu'un qui a un enfant à côté. L'enfant crie. Tu te dis qu'il n'a pas la crie beaucoup. Ça, ce n'est pas un leader. Ce n'est pas un leader. Parce qu'il peut se faire sur l'enfant là, et il suer ce que ça fait, sans que ça le dérange. Mais c'est un tel enfant, ça, ce n'est pas un leader. Donc, il y a le petit truc, ce qu'il faut voir, on ne peut pas faire rien, mais c'est des tacts très profonds. Quand on voit encore que, et que l'idée là, c'est... Par exemple, il faut qu'on est leader, alors qu'on n'est pas leader. Beaucoup de choses. J'ai vu le chien ici, il dit que vraiment, voilà encore, il n'y a pas le bol dans le... dans ce neuf. Vraiment, ce n'est pas possible. Oh, pourquoi il va faire ceci ? Non, je ne fais pas ça. Un leader va m'acheter. Et puis non, il voit son nom là, son client. Il va plénéger sur les... Oh, vraiment, il faut que tu es content. Pourquoi il n'y a plus de ceci ? Pourquoi il n'y a pas de ceci ? Voilà, pourquoi il n'y a pas le cas ? Attends, c'est ça. Non, il y a le résultat, il se sent dépassé. Il dit que merde. Voilà les gens qui disent que c'est leader. Non, non, ce n'est pas un leader ça. Ce n'est pas un leader. Donc, il y a le comportement qu'il faut contrôler. Vraiment, il faut vous dire que si quelqu'un n'est pas un leader, oublie-le. Parce qu'on cherche un seul. Ça va prendre deux mois, un an, deux ans, trois ans de chercher un seul leader. Dès que tu auras un leader, tu as la liberté chinoise. Parce que tu auras au moins un million, cinq à deux millions par mois quand tu as un leader. Est-ce qu'on a faim ou comment on a deux millions par mois ? Alors ? Il te faut juste un leader, ça suffit. Ça suffit largement. Donc, je cherche un seul leader. Mais avant, je cherchais un leader, il faut d'abord être un leader. Parce que tu ne peux pas chercher ce que tu n'as pas. Tu es le premier à te plaindre qu'il n'y a pas de carton. Le leader, t'en donnes à faire comment ? Quand il se voit les gens avoir un carton, je vais dire quoi ? Que si tu n'es pas un leader, il faut que tu es un leader. Voilà le problème. Ok, si vous parlez, vous détendez un peu la m'offre. Bon, maintenant, lorsqu'on a, on va appeler maintenant. Comment inviter ? Là, c'est pour les nouvelles personnes. D'abord, on va savoir qu'il y a trois groupes de personnes qu'on va inviter. C'est dans notre liste de noms. Le premier groupe, c'est la famille et les amis proches. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est les personnes qu'on connaît mais qui ne sont pas trop proches. Vous en connaissez, non ? Vous êtes comme ça, mais vous n'êtes pas trop trop familier. Ça fait un collègue de travail que vous allez comme ça dans le quartier, vous n'êtes pas très proches. Mais l'ami proche, c'est celui que vous prenez les proches chaque jour. Ça, c'est la famille ou l'ami proche. Le premier groupe, maintenant, c'est les gens que vous ne connaissez pas du tout. Aujourd'hui, on va gérer le premier groupe, les deux groupes. Le troisième groupe, c'est ce qu'on prend dans le stream marketing. C'est ce qu'on prend partout là. Ça, c'est une autre formation sur la prospection qui va gérer le tout là. Bon, maintenant, on va gérer les deux groupes pour un nouveau distributeur. Pour nous, ils ne connaissent pas la famille proche et la famille et les amis proches. Ensuite, les personnes qu'ils connaissent mais qui ne sont pas très proches. Et la manière d'avoir ces gens-là, ce n'est pas la même façon. Sinon, vous n'aurez pas le résultat. Alors, on va commencer par les familles proches. Alors, l'avantage avec les gens qu'on connaît, les familles proches, c'est que ce sont les gens qui vous connaissent. Vous n'avez plus besoin de créer la connexion avec ces personnes-là. Vous êtes déjà connectés. Dans la future, vous avez vous connaît, non ? Est-ce que vous avez encore besoin de vous connaître à quelqu'un de la famille ? Ou bien vous avez un ami avec une belle abière tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a plus de connexion. Vous pensez tout. Ça, c'est déjà acquis. Maintenant, il y a un inconvénient dedans. C'est que ces personnes-là, s'ils sentent que vous voulez leur vendre quelque chose, regardez-leur sur leur dos, ils vont très mal réagir. Et vous serez mal à l'aise s'ils ont l'impression que vous voulez leur vendre quelque chose. C'est là où c'est délicat pour prévenir ces gens des personnes-là. Donc, ils vont avoir une astuce pour les aborder, un état d'esprit pour les aborder. Donc, avant de commencer à appeler ces gens-là, il faut te mettre en tête trois choses. que les gens ceux qui je vais appeler là, mes amis proches, ma famille, c'est là, je les appelle pour les aider. Vous en avez dit que je veux les aider et je vais leur proposer une option parmi tant d'autres. Une option. Et l'option là, ils peuvent être d'accord comme ils ne peuvent pas être d'accord. Voilà. Voilà ce qu'on va dans la tête avant de commencer leur parler. Donc, Josias, je vais t'appeler parce que je veux aider Josias. Ce que j'ai dit dans mon effort intérieur, je vais aider Josias et je vais juste donner une option à Josias. Une option pour sa santé, une option pour améliorer sa vie financière. Maintenant, Josias peut accepter comme il peut refuser, il n'y a pas de problème. Voilà ce qui doit apparaître dans notre appel parce que nos amis nous connaissent. Ils connaissent nos comportements, nos réactions. Donc, quand je vais parler là, ils vont dire que je suis en jubilé. Vous n'avez pas arrivé de parler avec quelqu'un. Vous n'avez pas fait de parler avec quelqu'un qu'on connaît, non ? La famille. Parce que s'ils comprennent que je veux lui vendre quelque chose, tu es mal à l'aise. Voilà. Donc, il faut donc menager la tête que c'est pour les aider. Ça permet donc d'éliminer cette peur-là que tu as sous le cœur. Il faut avoir un motif, une raison. La raison, c'est quoi ? Je veux les aider. En faisant quoi ? En leur proposant une option parmi tant d'autres. Ce n'est qu'une option. Et l'option là, ça peut le convenir comme ça peut ne pas le convenir. Alors, une fois qu'on a mis dans notre tête maintenant, alors, il n'y aura pas de réjet et de pression. Même s'il dit non, le non-là sera vraiment sans frustration. Le plus dur c'est le rejet. Quand il répond à un jarre, tu as une histoire d'abord, tu réfléchis encore trois fois. C'est bon quand il va prospecter, non ? Quand tu parles et qu'il te répond à un jarre, tu ne t'es pas couruie, tu as un peu un tasse et tu rentres chez toi. Parce qu'il a fait un rejet qui t'a touché droit dans le cœur. Et c'est ça que les gens ont peur. On peur de ce rejet-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donc dire à nos amis, à nos amis proches, à la famille ? On va leur dire qu'on va juste leur proposer une option pour résoudre leur problème. Et dans cette option-là, ils peuvent être d'accord comme ils ne peuvent pas d'accord. Et pour cela, on va utiliser deux petites phrases. C'est-à-dire que confortable, inconfortable, ou à l'aise, mal à l'aise, ou bien OK, pas OK. pour dire quoi ? Qu'il veut dire à Josias ? Bonjour Josias, j'en avais marre de vivre la fin de mois difficile avec un seul salaire. J'ai décidé de démarrer une activité en temps partiel. Je suis à l'aise que tu veuilles lancer un coup d'œil ou pas. J'étais juste mal à l'aise de ne pas t'en parler pour que tu penses que je ne te prends pas au sérieux. Est-ce que je voulais jeter un coup d'œil ? Elle dit, bon, non, je ne veux pas jeter un coup d'œil. Ça va ? Tu as donné une option. J'étais juste mal à l'aise. Je suis à l'aise que je disais lui ou non. Il s'agit de comprendre que, bon, je suis à l'aise. J'étais justement à l'aise de ne pas t'informer pour que tu penses après que ton avis n'est pas important pour moi. Il comprend que tu as de la valeur pour lui. Quand il dit que je suis mal à l'aise pour que je pense que tu n'es pas une personne sérieuse. Oh, tu l'es. C'est ce que ça veut dire. Donc, du coup, il me considère comme quelqu'un de référence. Il dit que je peux écouter comme je ne peux pas écouter. Il s'agit de quoi exactement ? Voici ce qu'il va te répondre. Parce que tu lui as donné la valeur à cette personne-là. Il m'a dit après que tu dis « Bonjour Josias, je vais manger comment c'est une affaire dans Forova. Tu vas venir que je t'en parle. Je vais te répondre quoi. » C'est ça. Maintenant, si je veux l'inviter en ligne, tu dis « Bonjour Josias, je vais suivre tout à l'heure à 18h une conférence en ligne sur une opportunité d'affaires. Je pense que cela peut t'intéresser aussi. Je suis à l'aise que tu veilles le suivre avec moi ou pas. Et tu es juste mal à l'aise de ne pas t'en parler pour que tu dises après que je garde les bonnes choses pour moi seul. Est-ce que tu voudrais qu'il t'envoie le lien ? Quand tu parles à quelqu'un, il va dire quoi ? Que fous-moi le cam. Il ne peut pas dire « Fous-moi le cam. » Il dit « Avons-moi le lien. » Tu lui envoies le lien. Maintenant, si c'est les produits, tu dis « Bonjour Josias. » J'ai découvert une autre façon de vivre plus longtemps et rester jeune naturellement et en bonne santé. J'ai donc commencé à prendre un breuvage tous les matins au petit déjeuner. Je suis à l'aise que tu veilles faire comme moi ou pas. Je suis à l'aise que tu veilles découvrir ces produits-là ou pas. J'étais justement à l'aise de ne pas t'en parler pour que tu dises plus tard en me voyant que pourquoi j'ai gagné ce qu'il a pour moi seul. Est-ce que tu aimerais que je te parle ? Il va te dire quoi ? Voilà. Voilà donc l'esprit qu'on va utiliser pour parler aux familles proches. J'ai donné trois exemples. Un pour le business, un pour les produits et un pour une conférence en ligne qu'on fait souvent à 18h. Maintenant, vous devez l'écrire sur un papier bristol. Voilà, je vous donne ça pour que vous notiez. C'est peut-être mieux. Bon, ok, j'ai donc Josias, j'écoute ce soir une présentation d'entreprise en ligne. Ça, c'est pour la préparer en ligne. Je donne le script entier parce qu'il n'y importe de ne rien changer dans la structure du script. Par là-bas, chaque frère là-bas a été étudiée à un impact sur la personne. Si vous modifiez, vous n'aurez plus le même résultat. Donc, Josias, j'écoute ce soir une présentation d'entreprise en ligne. C'est un business que tu peux faire aussi. Josias, j'écoute ce soir une présentation d'entreprise en ligne. C'est un business que tu peux faire aussi. David, j'écoute ce soir une présentation d'entreprise en ligne. C'est un business que tu peux faire aussi. Je suis à l'aise si tu veux te joindre à moi ce soir ou non. Je suis à l'aise si tu veux te joindre à moi ce soir ou non. Je me sentais justement à l'aise de ne pas te parler de cette entreprise. Je dis, je suis à l'aise si tu veux te joindre à moi ce soir ou non. C'est bon là-bas ? Donc, Josias, j'écoute ce soir ou bien je veux suivre. Ça dépend. J'écoute ce soir une présentation d'entreprise en ligne. C'est un business que tu peux faire aussi. C'est bon jusque là ? Je suis à l'aise si tu veux te joindre à moi ce soir ou non. Je suis à l'aise si tu veux te joindre ce soir à moi ou non. C'est comme tu veux. je suis à l'aise que tu veux te joindre à moi ce soir ou non. C'est comme tu veux. Ça peut me dire que tu t'en fous que ce soir qui ne vient pas t'arri assurer. Je me sentais justement à l'aise. Je dis que je suis à l'aise si tu veux te joindre à moi ce soir ou non. C'est comme tu veux. Ça peut me dire que tu es désintéressé, non ? Et que la seule raison pour laquelle tu lui parles c'est pour qu'il ne pense pas demain que tu ne l'aimes pas. Voilà le raison pour laquelle tu lui en parles. Mais qui ne veut pas que tu n'as rien assuré de ça ? C'est ça le message qu'on lui envoie. Donc, c'est comme tu veux. Ça va jusqu'à là ? Voilà. Je me sentais justement à l'aise de ne pas te parler de cette entreprise. Pourquoi tu dises après que je suis égoïste ? Pourquoi tu dises après que je suis égoïste ? Ton raison pour laquelle tu lui parles ? Maintenant, tu ne veux pas faire. OK. Il sait que quand tu as réussi, il va te dire que tu étais égoïste parce que tu lui avais dit. Voilà. C'est comme tu veux. Je me sentais justement mal à l'aise de ne pas te parler de cette entreprise pour que tu penses que je suis égoïste ou bien que ton avis ne compte pas. Tu vas dire quelque chose pour le glorifier comme ça, moi. pour se vanter un peu. Pour lui, il pense que je suis égoïste ou bien qu'il pense que ton avis ne compte pas ou bien tu penses que tu as dit quelque chose. Bon, prenez que je suis égoïste. C'est tout. C'est là. C'est bon jusque-là ? Voilà. Maintenant, ce qui concerne le business. Salut, Rose. Bonjour, Rose. Pierre Lappareil, comment tu vas ? Ça, c'est l'idée. Ça va bien. Tu dis que, Rose, j'en avais assez de vivre les fins de mois difficiles avec un seul revenu. J'en avais assez de vivre les fins de mois difficiles avec un seul revenu. Qui vit ici ? Qui vit les bons fins de mois avec un seul revenu ici ? Il y a qui ? Donc, directement, il se reconnaît dans ce que tu es en train de dire parce que c'est ce qu'il est en train de vivre. C'est donc ça, la connexion. J'en avais assez de vivre les fins de mois difficiles avaient un seul revenu. Alors, j'ai créé une entreprise à temps partiel de la maison. Alors, j'ai créé une entreprise à temps partiel de la maison. Alors, j'ai créé une entreprise à temps partiel de la maison. J'ai pensé que cela pourrait être intéressant pour toi aussi. j'ai pensé que cela pourrait être intéressant pour toi aussi. Je suis confortable. Si je veux, jeter un coup d'œil ou pas. Alors, j'ai créé une entreprise à temps partiel de la maison. Donc, je veux que je veux faire partie de la maison. Alors, j'ai créé une entreprise à temps partiel de la maison. J'ai pensé que cela pourrait être intéressant pour toi aussi. J'ai pensé que cela pourrait être intéressant pour toi aussi. C'est bon, ce qui est là ? Maintenant, je suis confortable si tu veux jeter un coup d'œil ou pas. Je suis confortable si tu veux jeter un coup d'œil ou pas. Ou alors, je suis à l'aise si tu veux jeter un coup d'œil ou pas. Ça veut dire qu'il y a deux options que vous pouvez choisir. Je suis confortable si tu veux jeter un coup d'œil ou pas. Je suis à l'aise si tu veux jeter un coup d'œil ou pas. C'est bon là ? Je me sentais juste inconfortable de ne pas t'en parler. Je me sentais juste mal à l'aise de ne pas t'en parler. Voilà. Est-ce que tu voudrais jeter un coup d'œil ? Je suis dit oui. Je suis dit non. Ça va. Au suivant. Je me sentais juste mal à l'aise ou bien inconfortable. Il y a confortable, inconfortable, il y a à l'aise, mal à l'aise. Vous ferez ce que vous voulez entre les deux. Je me sentais juste inconfortable de ne pas t'en parler. Est-ce que tu voudrais jeter un coup d'œil ? Si je dis non, ça va. Si je dis oui, vous prenez un rendez-vous. Voilà pour le business. Maintenant, confortable, inconfortable. Pour les produits, vous pouvez chercher pour les produits vous-même. Ce n'est pas compliqué. C'est le même principe. C'est bon, on continue. Bon, c'est fini pour là-bas, non ? Pour les prix, vous pouvez vous défendre, non ? Vous faites des recherches et puis après, on corrige. Il faut que vous travaillez pour ne pas qu'on éclate tout le monde dans ses mains. Bon, quels sont les bienfaits que nous pouvons apporter quand on consomme les produits pour tout le monde ? Bien-être. Hein ? La santé. 23, il dit que bonjour, c'est juste. Bien-être. Je ne dis pas. Complètement comprend pour qu'est-ce qu'on fait. Vous vivez plus longtemps, non ? Et en bonne santé. Ressayez, naturellement, jeune. Vivez plus longtemps en bonne santé et naturellement, jeune. Voilà. Veillez, sur les mains. Voilà, tu peux dire ça. Tu dis bonjour, bonjour, Josias. J'ai décidé de vivre, de vivre plus longtemps et être jeune naturellement. Pour cela, j'ai adopté des comprimés à prendre chaque matin au petit déjeuner. Je suis à l'aise que tu veuilles et découvres, et jeter un coup d'œil ou pas. Il était justement à l'aise de ne pas t'empaler pour que tu penses après que je vais rester en bonne santé seul. Est-ce que je voudrais que je t'empêche ? Est-ce que je voulais jeter un coup d'œil ? C'est simple, c'est simple, non ? C'est simple, non ? Hein ? Tu dis bonjour, Josias. J'ai décidé de vivre plus longtemps en bonne santé et rester naturellement jeune. pour cela, pour cela, j'ai adopté un certain complément alimentaire que je prends tous les matins au petit déjeuner. Je suis à l'aise que tu veuilles jeter un coup d'œil ou pas. Tu es mal à l'aise seulement de ne pas t'en parler pour que tu penses après que j'aime garder les bonnes choses pour moi seul. Est-ce que tu voudrais jeter un coup d'œil ? C'est tout, non ? C'est bon, là, maintenant ? Voilà. Nous avons donc les trois types d'appels pour les personnes qui viennent pour la première fois. Voilà. Maintenant, pour le second groupe, maintenant, ce sont les gens qu'on connaît mais pas très bien. Ce sont les gens avec qui on a besoin de renforcer la connexion avant de les inviter. Dans ces personnes-là, on va d'abord chercher un moyen pour se connecter avec eux. On va d'abord devoir les appeler pour leur dire bonjour, comment ça va, ça va, ça va. Après ça, maintenant, quand on va les appeler maintenant, on va juste dans notre appel, on a deux moyens. Le premier moyen, c'est qu'on va leur dire ce que nous offrons. Les avantages que notre opportunité, enfin, que l'entreprise propose. Ça peut être sur la santé, ça ne s'appelle que sur le business. Qu'est-ce que Frère propose aux gens? La santé. Le bien-être. On va dire quoi, alors? Les poches pleines. 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 maintenant, on offre donc quoi? La santé financière. Maintenant, on leur formule ça comment? Sentir plus jeune, avoir plus d'argent. Voilà. Maintenant, on va donc les appeler. On va dire donc bonjour, Josias. Comment tu vas, Josias? Il va très bien. Dis-moi, Josias, est-ce que est-ce que tu voudrais, est-ce que tu serais intéressé par l'option d'avoir un deuxième revenu pour mieux gérer tes fins du mois? Il serait intéressé par l'option par l'option d'avoir un deuxième revenu, par la possibilité d'avoir un deuxième revenu pour bien gérer tes fins du mois? Tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Ok. Tu dis oui, ça m'intéresse. Ça se passe comment? Maintenant, est-ce que vous prendrez un rendez-vous pour que je t'explique cela? Voilà la première option. Maintenant, vous pouvez ne pas vouloir parler par vous-même étant nouveau. Maintenant, tu vas dire donc bonjour, Josias. j'en avais mal de vivre avec un seul revenu. Vivre les fins du mois de vivre avec un seul revenu. Mon ami Jean a trouvé une façon d'avoir un deuxième revenu en travers un temps passé de la maison. Ça te dirait de m'accompagner vendredi pour qu'on découvre son secret. Là, tu es en train de dire au prospectus que ce n'est pas toi qui parle, tu t'en vas pour que ton ami Jean puisse vous découvrir ton sens secret. Donc, voilà une autre option pour parler aux personnes qu'on ne connaît pas. Bonjour Josias. J'étais fatigué d'être, j'en avais marre d'être fatigué tous les matins au lever. Mon ami Jean a trouvé une formule pour rester en banque, pour ne pas avoir de l'énergie toute la journée, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner ou d'aller ensemble mercredi découvrir son secret? Je dis, allons-y. Tu l'invites maintenant pour découvrir ou partir maintenant pour que Jean vous dise le secret qu'il a trouvé là. Vous partagez ça. Donc, voici les deux options que vous pouvez utiliser pour inviter les gens. Vous devez l'écrire et vous entraîner devant le miroir ou tout. Ce n'est pas... Il faut s'entraîner. C'est peut-être de manière que ça sort de façon naturelle. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc, si vous allez exprimer un papier et un pistole, vous vous entraînez. Au moment de faire un appel, si vous êtes déjà, vous sortez, vous arrêtez ça en main et vous appelez en regardant. On ne vous demande pas de rester par cœur. Même si ça veut dire que vous tenez par cœur, ça va venir seul. On ne demande pas de rester, on peut dire que... non, on ne veut pas que tu réfléchisses. Si tu ne veux pas réfléchir, tu penses seulement, tu lis. Après, tu lis une fois, deux fois, ça va rester sans effort. Puis, c'est la même structure que tu vas faire toute ta vie durant. On ne change pas ce script-là. Parce qu'il y a un auteur qui a dit que si tu fais cinq présentations de cinq manières différentes, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu as échoué. Là, il n'y aura jamais d'application. Parce que tu es en train d'improviser. Mais ton nouveau fils n'est pas ingénieur comme toi pour improviser. Donc, il aura toujours besoin de toi. Et ce n'est même par magie. tu es chef, il va être un manager. Il va quitter le réseau. Dès que tu vas le laisser, il va partir. Il n'a pas le don de l'improvisation. C'est pour ça, on dit que ce sont les amateurs qui improvisent. Les professionnels n'improvisent pas. Ils ont le papier pistole sur lequel ils lisent. Ils ont le bord. C'est ça, les professionnels. Donc, si vous faites une présentation, cinq, c'est moins différent, quittez le marketing du réseau. Ou allez vous recycler. Parce que la présentation a des étapes dedans. Tout comme les appels ont des étapes bien marquées dedans. Mais ensuite, tu changes les étapes là. Ça perd tout. Comme le temps, vous allez voir que chaque étape, chaque phrase qu'on met là-bas a une explication. Vous voyez comment j'ai parlé de l'histoire pour Dieu. Chaque phrase là a une explication qu'on va vous donner. L'autre, c'est pour anticiper sur l'objection. L'autre, c'est pour anticiper que les prix sont chers. L'autre, c'est pour anticiper que c'est pour les malades. Dans le même script là, on a répondu au moins à trois, quatre objections dans l'histoire pour Dieu. Donc, si vous faites ça et vous dites que ce sont les médicaments, tu as échoué ta présentation. Quand tu as dit que tu es parti à une conférence, là, on t'a dit que ce sont les compléments nutritionnels qu'on prend pour permettre à notre corps de nous prendre en charge régulièrement. C'est à fait que ce sont les médicaments. C'est que tu n'as pas dit la phrase là. C'est ça le problème. Voilà. Je crois que voilà ça. Il y a encore pas de fois là. Non, je dis que pour ce qui concerne le troisième groupe, le troisième groupe, c'est la prospection. On va voir ça. Les gens qu'on ne connaît pas du tout. C'est ça qu'on va voir lors de la prospection. Mais il y a un différent entre ce marketing qui est une présentation en vrac et il y a la prospection des professionnels qu'on a le mot juste pour ça. Si tu veux aller papa, 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 c'est le vrac là. Mais un professionnel qui m'occupe en plan marketing qui veut prospecter, c'est quand il est seul dans la rue. Vous arrivez à la banque, vous trouvez quelqu'un qui dit bonjour monsieur. Excusez-moi, je suis nouveau dans la ville. Je cherche des personnes qui ont des difficultés à vivre avec un seul salaire et qui voulaient trouver une solution à ça. Et si il y a des gens autour de toi qui sont dans ce besoin, il peut dire que oui, moi-même. OK, je n'ai votre contact. Je ne connais personne. OK, merci. Je ne sais pas, il n'y a pas de problème. C'est fric. Et ça, on ne connaissait pas que, on n'improvisait pas. Si je suis dans le tarci, si je connais ce qu'on avait appelé le désaccord, je dis bonjour monsieur, mais vous êtes bien habillé là, c'est votre emploi qui m'a fait ça. Il dit lui, ah ben vous travaillez où ? Je suis avec vos banques, vous êtes un chanceux. Il parle avec vos banques, c'est là où il y a les meilleurs salauds au monde. Il dit que non, les meilleurs salauds au monde déjà. Il dit que non, non, non. Il dit comment ça ? Il dit que vraiment c'est produit, vous faites donc quoi pour changer ça ? Il dit vraiment, j'ai essayé de faire le travail sans pas marcher. Mais si je vous proposez une possibilité de récler ce problème, si vous aimez j'entends un coup d'œil, il dit oui, il y a un peu de contact. Ça c'est pour le professionnel ça. Il y a un cours de script. Donc on a le désaccord, on a plein de scripts, mais vous devez connaître tout ça par cœur. Et à chaque fois que vous parlez, vous la pouvez, vous devez de contact, il n'y a pas de problème. Mais avant, quand il commençait Forever, puis j'avais mon premier à mon presté, c'est que dès qu'il n'y a pas dans mes 5 et 5 ans, il faut que je parle de Forever. Pour qu'il y ait quelqu'un, je lui ai dit je parle, je ne parle pas. Ce qui m'a beaucoup marqué, elle dit, c'était devant le rapport. Une femme était aux escaliers là, couche comme ça là. Moi, je suis à l'autre côté. J'ai passé 20 minutes, elle dit je parle, je ne parle pas. Après, elle est partie, elle est partie. Alors, j'ai eu 20 minutes pour parler, mais je ne suis là pas comment faire pour l'aborder. Et puis maintenant, j'ai de tout, menin tactique. Quand je te vois, je ne réfléchis pas. Bonjour, avant de réfléchir là devant toi, je dis, tu connais Forever. Il dit non, je parle. Parce qu'il n'y avait aucun, mais quand il fallait parler, je me dis que si je me donne un temps de réflexion, je ne parlerai plus. Donc, de quoi on te voit, avant de réfléchir, je fais un date de rentre vers toi, je t'en dis à la main. Là, maintenant, il dit que, tu connais Forever. Après, il dit que, voici la voiture qui va acheter un Forever. Et Forever, c'est quoi ? Donc, ça sortait comme ça sortait là. C'est ça qu'on appelle une organisation. Mais je suis un amateur. Moi, il y a un peu de choses comme ça. Maintenant, quand il parle, je dis, comment ça va, j'ai un script que j'utilise pour le faire. Et en même temps, je qualifie le prospect. Parce qu'on dit quoi ? C'est quoi la prospection ? C'est, faire que le prospect te dise qu'il a un problème. Et si il dit que, tu as une solution, et il dit qu'il est d'accord d'écouter la solution, voilà la prospection. C'est ma question là. C'est pas tout le monde c'est la prospection, on ne fait pas ça les règles, la prospection. Alors quand je dis, tu travailles dans une zone, il dit que, wow, mais c'est formidable, il ne peut pas que la rouper. Il dit que non. Il dit, bon, on fait, donc on peut changer ça. Il dit que, vraiment, j'ai fait, si, 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 si. Il t'a dit qu'il y a un problème, non ? Moi, je dis, ok, si je te montrais une possibilité d'avoir un deuxième revenu pour ne plus dépendre de ce qu'on donne à Aeneo là. Et si tu as mis, j'ai donné un coup d'oeil, il dit, oui, tu as pourquoi ? Il a dit, oui, non ? Voilà une bonne prospection. Tu as rempli les trois canons de la prospection. Il a un problème, tu dis que j'ai la solution, il dit que oui, il veut écouter la solution. Mais quand je vais l'appeler maintenant, il dit que bonjour, voilà, par rapport, j'espère que tu es toujours intéressé par la possibilité d'avoir un deuxième revenu pour éviter des problèmes tel que tu m'as dit à Aeneo, il dit, alors nous avons ton ordre et on se soit à 17h, est-ce qu'il veut venir jeter un coup d'oeil ? Il va dire, tu crois comme ça 10 personnes, 5 viendront, 6 viendront ? Parce qu'il a dit 8 deux fois. Si quelqu'un dit 8 deux fois, il ne vient pas, c'est que vraiment il doit avoir un cas de force majeure. Mais quand il parle, il dit que bonjour Paul, ça va ? Paul, vraiment, on a peut-être le demandeur, tu vas venir voir, tu vas venir suivre ? Il dit, je le revois. Il dit, ok. Il dit, je le revois, est-tu compte que tu as invité quelqu'un ? Tu n'as invité personne. Il ne t'a jamais dit qu'il va venir. Après, tu dis que merde, j'ai invité, ils ne sont pas venus. Tu n'as invité personne. Après, il dit que vraiment, je crois que les gens, ils ne viennent pas, tu as dit quoi aux gens ? Maintenant, ce garçon, ce type qui a dit, c'est comme cela, s'il est en train de boire sa bière, tu vois qu'il va se le revois pour venir suivre ? Il va suivre quoi d'abord même ? Parfait, il n'a pas dit qu'il avait un problème. Tu lui impôts, il veut que tu as une solution pour un problème que tu ne connais pas. Et tu veux qu'il vienne voir ce qu'il n'a pas un problème. Il va dire pourquoi ? Donc pourquoi tu vas l'appeler s'il a sa bière avant, il ne vient pas, il ne peut boire sa bière. Au moins, c'est la sûreté de sa bière, c'est pour la bière qu'il boit. Là, il parle, et c'est qu'il va faire quoi ? Alors que mon contact, c'est trop bien, il a un problème qui le dérame, et que j'ai une solution. Ce n'est pas la même chose. Voilà, là, on a différent que l'amateur et le professionnel. Tout ça, cher. Voilà, je crois qu'on a bouclé pour aujourd'hui. mercredi prochain, on va continuer. Mais avant de continuer, ce sont ceux qui ont fait les devoirs qui vont continuer. On va venir compréhender vos devoirs. Mais si on ne fait pas les devoirs, quelqu'un a dit que les chaînes, les habitudes sont souvent très légères pour qu'on s'en rende compte. Mais après, quand on se rende compte qu'il est trop lourd, pour qu'on s'en débarrasse. Vous avez dit que si vous les accumulez, hein, voilà, vous avez dit que si vous les accumulez, c'est que vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, à un moment donné, ça t'aime beaucoup que vous ne pourrez plus rien. Ou est-ce qu'on va abandonner et dire que le marketing réseau est du... Bon, maintenant, ok. Crée liste de noms. Comment chercher les différents scripts, là ? Si tu parlais de bistole, je savais bien ici, ils vont se parler de bistole. Hein ? Si je savais un monstre comme ça, là, on va choisir deux ou trois personnes qui vont lire leur parler de bistole. Parce que quand on va aller sur les appels, on va faire des activités d'appel. Quand on appelle avec une bistole. Dis-moi un peu, qui veut gagner 50 millions ici en 2025 ? Ok. Parce que je veux gagner. Et c'est ce pour quoi nous sommes là pour travailler. Ceux qui vont s'accrocher pour avoir ces 50 millions, là. Vous allez voir que c'est très facile. C'est très facile. Parce qu'on a cru que le marketing de jeu est trop compliqué. Parce que l'incompétence a tellement tué qu'on ne sait même pas en tremble chaque jour. Et une fois que vous croyez en ça, comme disait Papi Leroux, c'est comme s'il y avait une conspiration mondiale qui se met en marche pour que ça marche. Retenez bien ce schéma-ci-là. C'est mon schéma fétiche. Si vous retenez ça, c'est ça que je dis à tous mes prospects. Et quand ils montrent ça à 10 prospects, 9 veulent le faire. Comment quand il y a 50 millions par mois, par an, en 2025 ? C'est mon message que j'ai vécu. Et ça fait ça que je recrute. Ça fait ça que je recrute. Mon objectif de recrutement de 2006, parce que j'avais prévu recruter 6 personnes en trois mois. J'ai déjà recruté trois fois. Trois complets. J'ai bouclé de trois ans, c'était aujourd'hui. Là, puis directement, un prestatio à journée. Donc, les trois pièces-là sont déjà faites. Parce que j'ai considéré que je démarre pour oeuvre à zéro. Je suis seul dans mon réseau. Je ne connais personne. En janvier, je suis décidé. Je voudrais dire que tout le monde démarre sur les mêmes pieds d'égalité. Donc, tu pariennes les gens ici. Tu as une, deux, trois personnes. Maintenant, tu encourages, tu aides maintenant ceux-ci. Tu les démarres normalement. Tu sais ce qu'on va faire là. Comment faire les calles du nom ? Comment faire les appels ? Tu dois l'aider à recruter une personne. Chacun recrute une personne. Chacun recrute une personne. Ce chemin-ci-là, tu peux le faire en deux mois, trois mois, ça dépend de toi. Une fois que tu as fait ça, maintenant, tu as jusqu'à un 30 décembre pour que ceux-ci passent manager. Si ceux-ci passent le mois, ceux-ci passent le mois de, non ? C'est automatique. Si les, tous les, ceux-ci passent manager, tu as 4 millions par mois de revenus. Donc, ça te fait 48 millions par an. Ce n'est que trois personnes, pas plus que ça. et quand tu as ça, maintenant, en janvier 2025, tu es prêt pour le schéma bonus niveau 2. Le niveau 2, là, ça va être de 110 millions à 150 millions. C'est une année que tu prends seulement la partie-ci-là. Ça fait 70 plus 40 000, ça fait combien ? ça fait 118 millions que tu vas gagner en 2025 avec Forever. En commençant maintenant là, seul dans ton réseau, tu ne connais personne. Maintenant, pourquoi je dis 50 millions? Parce que je suppose que tu peux faire seulement ça. La moitié. Tu fais la moitié de la 5 millions. Donc, fais mettre la barre un peu plus basse pour que si tu essaies à faire tout ça, soit 100. Imagine que tu fais la moitié, tu as 5 ans. Maintenant, si tu fais seulement ça là, tu as 30 millions. Parce qu'en faisant seulement ça, avec ceux-ci là, tu as 1 million 5 par mois, minimum. 1 ou 2. Entre 1 million 5 et 2 millions par mois. Si tu n'as que la branche ici, et en un an, ça fait combien ? 18 millions. Maintenant, si tu as le schéma bonus niveau 1 plus 1, qui vaillait de 15 à 25 millions. Donc, si tu n'as que 20 millions là-bas, ça fait 20 plus 18, ça fait combien ? C'est petit. Comme si tu gagnes 38 millions par an. Combien de gens gagnent comme ça au Cameroun ? Ça fait que tu as parrainé une seule personne, qui a parrainé une seule personne, les deux sont managers. Ça va. Et tu as jusqu'au 31 décembre pour avoir ça, c'est pour faire ceci. Mais avec tout ce qu'on a fait, tu ne peux pas recruter ? Si, c'est vrai. Tu sais, comment on est coaché, non ? C'est pour ça que Tom Schetter dit que dans le marketing de réseau, on recherche un seul. tu es un leader. Tu veux que tu as un, ta vie change. Donc, voici ton leader que tu cherches là. Donne-toi 6 mois, un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Le jour où tu es ton leader, tu n'es plus pauvre. Mais il faut d'abord aussi être leader. C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Et pour être leader, on doit d'abord être distributeur. un distributeur. Il connaît toutes les compétences nécessaires pour son business. De la prospection jusqu'à l'accompagnement. Il doit connaître toutes les étapes pour monter à son don, pour dupliquer. Dès que tu as fait ça, tu es un distributeur. Maintenant, quand tu commences maintenant à avoir tu avais su ton l'intellect, tu deviens maintenant un leader. Alors, tu n'aimes pas faire ceci. Je vais recruter une personne en 6 mois. Normalement, si vous faites le schéma, si vous voulez les accueillir, si vous ne pourrez pas ne pas recruter. Ce n'est pas possible. Parce que tous les Camerounais sont les pré-qualifiés. Si tu demandes à 10 Camerounais, est-ce que tu aimerais avoir un peu plus d'argent pour mes écrits plus d'un mois ? 6, 6, 6, 10 ? Combien m'en disait, oui ? Quand ça se fait donc que tu parles à 50 personnes, personne ne fait. Alors que les 50 personnes-là sont d'accord, veulent l'argent. Parce que la manière que tu parles-là, ce n'est pas la bonne manière. Il n'y a pas qu'une solution. Donc, ça veut dire que tu manques de compétences. Ce n'est pas les phrases exactes que tu utilises. Quand j'ai fait l'expérience, c'est de faire les appels-là. J'ai vendu 15 ou de vitolages même. Quand il commence à... C'est ce qui ne manquait pas. Et tous les auteurs, c'est là le commentaire, tous les auteurs, tous les auteurs-là, tous les deux qui viennent ici, ils font la même chose. Il me semble qu'eux tous parlent, font tombe-shutter. Même des suels, à 90% c'est tombe-shutter qu'ils utilisent. Quand ils disent, moi je connais, quand ils disent, demain j'ai un à 10. C'est tombe-shutter, c'est ça dans le... J'ai créé dans ce livre. C'est ici que... Pardon. C'est dans ce livre, tout ce qu'il a mis dans son closing-là, il y a ça ici, que j'ai montré en 2017. Il y a un de nouveau. Tout est là. Le film marketing, on fait les projets depuis. Même la crise d'après-jeu, j'ai commencé à un moment donné, on ne sait pas. On a fait ça. Il y a trois ans, mes personnes me suivaient. Ils ne font rien de spécial. Eux tous, on fait ce que... Quand on était à Ouaga, quand Timmasen, est venu faire formation là-bas, on est allé à la plage. Elle a dit, est-ce que vous voulez que je vous montre le secret, le préféré de marketing ne ressemble ? On dit oui. Il dit, vous donnez quoi en retour ? Tout m'attendait. Après, il dit, bon, j'ai un peu... Il dit que ce qu'il veut montrer, si chacun fait ça cinq fois par jour, en six mois, il change le grade. Qui peut faire ça cinq fois par jour ? Chacun les gens s'en connaissent. Après, il parle, il me rappelle que c'est du 100 minutes, histoire et deux minutes. Que nous on fait ici depuis plus de cinq ans ? Histoire de minutes. C'est dans ce livre. C'est même ça que j'ai mis ici. Il a parlé dans le... Il dit que même dans la sang, on savait ça. Et je me rappelle qu'en 2000... On était à Singapour, c'était en 2015, oui, où Jen Lish a dit qu'elle fait 10 à 15 présentations par jour. J'étais à mon manager, il faut se couper à cause, je dis que comment ? Comment il dit qu'elle fait 10 présentations par jour ? Mais si une présentation pense seulement 45 minutes, ça fait 450 minutes, si on ne dit pas 6, ça fait combien d'heures ? Maintenant, le temps pour se déplacer, aller à un rendez-vous, il y a de l'embouteillage, il n'y a pas un autre, il peut nous suivre 10 rendez-vous, il fait donc qu'on peut dire à nouveau par jour. Vous voyez, il faut se dire qu'il y a un an. Parce que ce n'était pas logique. C'est 3 ans après que j'ai découvert son secret. C'est présentation minutes dont il peut en faire même 20 au téléphone. 20. Donc ces gens-là font, c'est la même chose. J'ai écrit présentation minutes, c'est ça. Voilà, c'est ça fait 500 minutes. Et il dit que si tu fais ça chaque jour, 5 fois, tu t'en sors. C'est que tu fais 5 fois par jour. Il dit, bonjour, je suis Pierre, mais nous sommes dans le groupe. Non, ce n'est pas ça ici. Oui, oui. Par exemple pour laquelle, voilà, écoute, tu dis bonjour, non, ce n'est pas ça l'approprier ici. Ce soit 2 minutes. C'est un livre ici, non. Pardon. Samia, ça ici, non, je crois. Voilà. Quelle page est là? Présentation minutes, page 111. Quand vous arrivez là-bas, avec ça, vous pouvez même 10 présentations par jour. Voilà. C'est ça. 6 présentations, allo-vera gel et antioxydants. Si vous voulez vendre n'importe quel antioxydant et n'importe quel allo-vera gel, vous dites, bonjour, Paul, serais-tu intéressé par exemple de quelqu'un qui peut te rapporter un revenu de 500 francs chaque mois à partir du 10e mois? Il dit, oui, pourquoi pas? Je dis, OK. Non, bonjour, est-ce que tu serais ouvert à un projet parallèle qui n'interférait pas avec ce que tu fais déjà et qui peut te rapporter un revenu de 500 francs chaque mois à partir du 10e mois? Donc, tu as deux autres pour un produit. Il dit, bien sûr. OK, je peux te faire une présentation complète, mais cela durerait certainement une bonne minute. Quand pourrais-tu m'accorder toutes les minutes? Oui, tout de suite. C'est un préfet tout de suite. Il dit, mais si ce n'est plus une minute, mais si c'est une minute, pourquoi ne pas? Il dit, tout de suite. Tu le vas là, il dit, bon, OK, Paul, si tu sois gagné 500 francs par mois, tu dois faire ces quatre choses, Paul. Premièrement, ne change pas. Continue de recommander les choses que tu aimes, comme par exemple ton restaurant favori ou ton mec préféré. Paul, nous sommes dans le domaine de la santé, du bien-être. Nous aidons les gens à ralentir le processus de vieillissement pour qu'ils puissent rester jeunes en santé et vivent plus longtemps. Nous savons que le maïdité de métabolisme est tel que le diabète. Les prétentions, les atrozes, ne trouvent pas satisfaction de finir à l'hôpital. Et pourtant, nous souhaitons tous voir nos petits-enfants grandir et se marier. Comment y arriver alors? En prenant chaque jour un demi-verre de notre boisson 100% naturel à l'hôpital. À l'hôpital. Donc, on vient de poser le problème pour lequel il est d'accord. On dit qu'on a une solution qui est l'hôpital. Maintenant, comment y arriver? En prenant l'hôpital, je dis OK. Numéro 3, tout ce que tu dois, tout ce que vous devez faire, Paul, en commençant par vous, puis les gens à qui vous parlerez et tous les gens à qui ils parleront encore et encore, c'est ça de trouver 5 personnes qui ressentent la même chose que toi. Des personnes qui veulent rester jeunes et en santé et vivre plus longtemps et qui aimeraient gagner un revenu en temps plein en aidant les gens à vivre plus en santé et plus longtemps. Quand vous aurez intéressé 50 personnes à adopter cette boisson, vous pourrez gagner alors chaque mois 500 000. Voix le plan marketing qu'on vient de finir. Voix le plan marketing en quatre phrases. Numéro 4 maintenant. Paul, tu dois aller à l'étoécole parce que si tu n'as pas encore de permis, en effet, quand tu auras intéressé 75 personnes plus tôt à rester jeune en santé avec ces boissons, tu recevras de la compagnie partenaire une voiture neuve. C'est-à-dire qu'il pourra gagner le chèque le forward to drive. Tu m'as dit qu'écoute Paul, si tu n'as pas de passeport, il faut en faire un. Parce que lorsque tu auras intéressé 100 personnes plus tôt à adopter ces boissons-là, tu pourrais bénéficier d'un voyage gratuit offert par la société. Mais on s'avère qu'il pourra se qualifier au Global Rally ou au Eagle Manager. Moi, je prends marketing. Tu te dis comme ça, tu peux appeler comme ça 10 personnes par jour et tu auras fait 10 présentations. Maintenant, s'il veut en savoir plus maintenant, il vient de vous asser maintenant, tu lui expliques seulement comment gagner 50 millions et pas autre chose. Quand tu auras fait la présentation. C'est ça que Denny nous a ébroué avec ça en 2015, c'est que nous avons dit que c'était impossible. Avec ça, vous appelez 5 fois par jour, vous appelez 5 pour les produits, il n'y a rien qui peut vous empêcher de ne pas avoir 50 millions en 2027. Bon, ok, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. On va coucher tous les mercredis pour faire ensemble. C'est bon. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada